Bienvenue à ce nouveau live portant sur les grands ouvrages classiques de la renaissance quémite. Nous vous proposons aujourd'hui la 69e édition de cette série qui a commencé l'année dernière et qui continue aujourd'hui, après une semaine de repos, qui continue aujourd'hui bien sûr en compagnie du Serge Kovvi Rek Mire, dont les lumières vont nous éclairer tout au long de cette nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre porte sous l'ouvrage de notre doyen Anneau, Bwimbabong, qui nous a offert le titre « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe » et le sous-titre « Démontage des mensonges et de la falsification de l'histoire de l'hydre des razias négrières transatlantiques ». Il s'agit donc, comme à l'accoutumée, à travers la série habituelle de 10 questions de « Bénéficier des lumières du Serge Kovvi » et d'entrer en profondeur dans cet ouvrage à travers la lecture méthodique qu'il nous propose. Nous tenons à préciser aussi que cet ouvrage « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe » a un autre sous-titre qui est « Démontage des mensonges et de la falsification de l'histoire des leaders des razias négrières transatlantiques ». L'Afrique, actrice ou victime de la traite des noirs. Nous allons donc, après l'annonce de ce titre, aller tout droit au but avec la première question qui est celle-ci. « Qui est en réalité Boimbabon ? Quelle formation intellectuelle et idéologique a-t-il reçu Serge Kovvi ? » Permettez-moi, comme j'en ai pris l'habitude, de remercier du fond du cœur toutes les sœurs de combat Kémite, tous les frères de combat Kémite et tous les sympathisants de la cause Kémite. Nous allons bientôt fêter ou si l'on veut célébrer les trois ans, les trois années de rencontres autour de ces séquences vidéo-live qui, au fil du temps, sont devenues pour nous des jalons d'une quête de nos racines ancestrales. Une phrase attire d'entrée de jeu mon attention. Cette phrase est la suivante « Toute dictature s'épanouit sur le terreau de la pauvreté et de l'ignorance ». Donc le couple pauvreté-ignorance est indissociable. Dans cette dialectique « De la servitude » ou plutôt de ce que nous pouvons qualifier de démission face à notre exigence de liberté, de dignité et d'équité. Tous les êtres humains ne sont pas forcément tributaires de la condition humaine. On peut avoir les caractéristiques physiques d'un être humain sans pour autant avoir le sens de sa propre dignité, sans pour autant rechercher à conquérir sa liberté, sans pour autant exiger l'équité. Et c'est parce que les censeurs, les tyrans, les potentas, et pourquoi ne pas le dire, les apprentis dictateurs de tout acabit, le savent, qu'ils continuent à nous narguer, pour ainsi dire. Parce qu'on sent chez eux une jubilation, une satisfaction profonde de voir ces moutons de panurge les suivre jusqu'à la noyade à laquelle ils sont destinés. Qu'est-ce que la pauvreté ? La pauvreté, c'est l'état de privation des biens qui sont essentiels à la survie de l'espèce humaine. Lorsqu'on est privé des biens qui sont essentiels à la survie de l'espèce humaine, on est pauvre. Mais, est-ce que la télévision, ou plutôt, une télévision qui ressemble à un écran de cinéma, et qui nous permet de voir les feux de l'amour, la Ligue des champions, ou alors encore, les épisodes comme Ushua, ou je ne sais pas quoi, Ushuya ou Isshuya, est-ce que ça, c'est indispensable à notre vie ? Non. Ce sont des gadgets de luxe. De sorte que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux et nos ancêtres ont vécu pendant des millénaires sans ces gadgets. Et, jamais ils n'ont été envieux, jamais ils n'ont été jaloux, jamais ils n'ont été mesquins. Donc, cette course à la consommation de luxe, c'est ça qui permet au système de nous confiner dans le statut d'éternel consommateur endetté. Et, beaucoup d'Africains pensent que ce sont ces gadgets de luxe qui font la différence entre eux-mêmes et les autres qui végètent au village, qui sont dans les campagnes, et qui pour cela même sont en dehors de la civilisation. Donc, l'état de civilisation serait, en quelque sorte, corrélé à ce que j'appellerais la possession en abondance des gadgets de luxe. Mais l'Européen a créé quelque chose sur ce terroir, c'est la misère. Quel est le lien entre la pauvreté et la misère ? La misère, c'est un état d'esprit. Parce que, certains se servent même de la pauvreté pour devenir des mendiants. Donc, pour beaucoup d'Européens, les Africains, y compris les chefs d'État africains, sont des mendiants cosmopolites qui vont dans les assemblées des Nations Unies, des grandes assemblées des institutions internationales pour demander un peu d'argent pour leur pays. Mais ce sont des mendiants qui n'arrivent plus à créer le sentiment de pitié. Parce que il y a un soupçon, un soupçon. comme quoi, cet argent qu'ils récoltent ne sont pas destinés aux pauvres dont ils parlent. Mais que cet argent est destiné à des rétro-commissions qui leur permettent ensuite d'acheter des biens de consommation sur ceux-là même qui prétendent aider les pauvres d'Afrique. Donc, cette situation est devenue moralement insoutenable. C'est-à-dire, d'un côté, les Européens donnent l'impression qu'ils sont dans une attitude d'empathie et de générosité vis-à-vis des Africains. De l'autre, ce qu'ils donnent avec la main gauche, ils récupèrent derrière le dos, par la main droite. De sorte que la pauvreté est devenue indispensable pour, justement, fabriquer ce qu'on peut appeler maintenant les vétrennes pour les pauvres. Donc, nous sommes tous sauf des miséreux et des misérables. Nous ne sommes pas des gens valgents noirs. parce que beaucoup de parents en Afrique se lèvent très tôt pour cultiver leur champ. Ils n'attendent pas Jésus, ils n'attendent pas les ONG, ils n'attendent personne. Mais en leur nom, des gens vont mendier et remettre le fruit, le butin de cette mendicité aux mêmes Européens qui disent qu'en fait ils sont donateurs. ils sont là pour l'aide publique au développement, etc. Donc, la première chose à laquelle nous devons nous attaquer, c'est la misère. C'est-à-dire l'état d'esprit de celui qui ne se prend pas en charge mais qui brade son image, sa dignité, sa liberté pour, excusez-moi l'expression, non pas des clopinettes mais pour presque rien. C'est ça la vérité. Donc, c'est pour cela qu'il y a des gens qui nous contrôlent parce qu'ils disent que ce sont eux qui nous nourrissent grâce à l'aide. Sans leur aide, nous ne pouvons pas survivre. Et comme on dit souvent, qui paye commande. C'est une loi. c'est presque une loi des rares. La deuxième chose c'est l'ignorance. De quoi est-il question ? Un être humain peut ne pas avoir de culture dans un domaine donné. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une culture mathématique, une culture juridique, une culture philosophique. Mais personne ne manque de bon sens. Tous les êtres humains ont le bon sens. C'est pour cela qu'on a dit que le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Donc, on ne peut pas dire qu'un paysan de l'Amazonie amérindien n'a pas de bon sens. On ne peut pas dire qu'un paysan des Philippines n'a pas de bon sens. On ne peut pas dire qu'un paysan de Papouasie nouvelle dîner n'a pas de bon sens. Donc, quel est le problème qui se pose ? Le problème qui se pose c'est que on ne permet pas aux paysans d'Amazonie de Nouvelle Dîner de Papouasie et des Philippines on ne leur permet pas de s'instruire. parce que l'instruction c'est ce qui permet à un être humain de se passer de la tutelle intellectuelle. L'instruction donne l'autonomie l'autonomie de penser l'autonomie de raisonner l'autonomie de chercher à comprendre les choses qui apparaissent de prime abord comme des fatalités comme des comme je dirais même à la limite comme des décrets de la nature sur lesquels nous n'avons aucune prise. Donc, voilà pourquoi on fait accepter à des gens la pauvreté parce que ces gens-là on leur enlève toute possibilité de s'instruire et lorsqu'on s'instruit à ce moment-là on comprend que le système qui crée la pauvreté en Afrique n'est pas un système fataliste c'est le fruit d'une organisation sociale économique politique je dirais même une organisation oligarchique dans la mesure où c'est un groupe d'oligarques qui monopolisent la richesse parce que ces continents qu'on appelle des pays pauvres des continents pauvres sont en fait les plus riches de la planète c'est-à-dire les trois quarts des réserves minières énergétiques de la planète de l'aveu même de la commission spécialisée en la matière de la banque mondiale ça se trouve au sud pas au nord le nord c'est un continent qui vaut par ce qu'on peut appeler l'industrialisation et le numérique l'intelligence artificielle mais les richesses se trouvent concentrées au sud pourquoi parce que premièrement il n'est de richesse qu'humaine c'est la matière grise de l'être humain qui est la source de toute richesse voilà pourquoi on n'entretient pas nos neurones on ne nous permet pas d'étudier de nous instruire parce que si tel est le cas à ce moment là il y aura des conditions d'émulation de toutes les parties de la planète et l'occident ne pourra plus dire qu'il a le monopole de la science qu'il a le monopole de la raison qu'il a le monopole de l'intelligence donc les choses étant posées l'Afrique a toujours été aussi loin qu'on remonte dans l'histoire le continent de la sédimentation du génie humain et de la science dans les temps les plus reculés on a coutume de dire que c'est une femme en l'occurrence la femme qui est ici dont le nom est inscrit dans ce cartouche le cartouche étant ce qu'on appelle en pharaonique chêne chênie c'est à dire le circuit de l'univers et cette femme son nom est concentré ici on voit ici de toute évidence la coiffure spécifique qu'on trouve actuellement encore au Kenya les femmes quand elles sortent pour entrer en communication avec le soleil portent cela donc ici nous avons une femme noire qui est entrée avec son calame de tracer les différents jalons d'une histoire n'est-ce pas d'une histoire qui s'égrène à partir de ce qu'on appelle le cartouche de l'univers jusqu'à l'autre bout à l'autre cartouche donc on voit ici que cette grille nous appelons ça une grille des différents jalons n'est-ce pas c'est l'histoire qui est écrite là c'est des chapitres les trois de l'histoire du monde n'est-ce pas donc elle s'appelle Assa Chattou c'est-à-dire son nom peut se comprendre de trois manières un celle qui écrit deuxièmement celle qui maîtrise l'art de l'écriture et troisièmement celle qui dirige les scribes en charge des écrits sacrés des écrits des écritures sacrés voilà comme ça c'est ça Assa Chattou C'est Jatte donc elle a de toute évidence le privilège de détenir ce qu'on appelle les savoirs primordiaux à savoir la cosmologie c'est-à-dire la science qui étudie les lois qui régissent le cosmos la cosmogonie c'est-à-dire la science qui représente de façon allégorique et métaphorique ce qu'on appelle les grands épisodes de la création du cosmos et troisièmement la cosmothéologie c'est-à-dire le rapport du cosmos à ce qu'on appelle l'énergie primordiale que d'autres appellent Dieu donc elle détient aussi les savoirs fondamentaux qui sont donc le savoir-être le savoir-vivre et le savoir-faire et elle détient ensuite les savoirs transversaux qui sont les sciences du règne minéral les sciences du règne végétal les sciences du règne animal et les sciences du règne astral donc elle détient la totalité des connaissances liées au cosmos à la nature et à l'univers qu'une femme a été choisie pour détenir ce qu'il y a de plus et précieux dans l'univers n'est-ce pas donne une idée que cette civilisation était une civilisation qui privilégiait la condition de la femme deuxièmement elle transmet ses savoirs à Djerouti Djerouti et Djerouti c'est très précisément celui qui a le monopole de la parole divine la parole et non pas le verbe la parole donc pour qu'il y ait connaissance il faut qu'il y ait d'abord au niveau de la création ce qu'on appelle la phase de conceptualisation de toutes les créatures conceptualisation conception la deuxième phase c'est la phase d'énonciation par la parole donc ce qui permet de donner une identité à ces créatures parce que tant qu'il n'y a pas énonciation il n'y a pas d'identité la troisième phase c'est la phase d'incarnation c'est à dire ces êtres là auxquels on a donné une identité vont maintenant être visibles dans ce qui les singularise c'est à dire dans leur nature en tant qu'être il en résulte donc que lui il ne connaît ça qu'à travers les médounétaires les médounétaires nous entendons par médounétaires très précisément c'est l'univers dans sa totalité est composé d'un certain nombre d'entités il y a des entités maritimes des entités terrestres des entités célestes et des entités qui se trouvent dans l'âme droite nous entendons par l'âme droite le séjour des esprits de nos ancêtres les Haku donc c'est Osiris qui est ce que j'appelle le le patron de l'âme droite c'est lui qui reçoit les esprits justifiés et ces esprits justifiés nous les appelons les Haku c'est-à-dire les esprits lumineux les esprits qui ont fait qui ont subi ce qu'on appelle la résurrection les corps glorieux de la résurrection voilà nous parlons comme ça mais c'est le christianisme qui a déformé tout ça parce que le christianisme ne connaissait pas les rites auxquels sont associés ces idées et donc pour conclure Giroudi de ce fait même maîtrise ce qu'on appelle la sémiologie totale je m'explique il est une science qui étudie tous les signes qu'il y a dans l'univers tous les signes qu'il y a dans l'univers il n'y a pas d'être dans l'univers qui n'ait pas de signe auquel il est associé ce signe peut être une étoile ce signe peut être un oiseau ce signe peut être un amphibien ce signe peut être un reptile mais les signes auxquels l'être est associé dans sa nature intrinsèque ces signes là nous les connaissons sous la forme de neuf classes d'animaux royaux donc il y a ce qu'on appelle le léopard il y a le lion il y a le faucon il y a le cobra il y a ces animaux de classe royale et ces animaux de classe royale sont associés à des signes dans ce système que j'appelle la sémiologie donc ces signes ce sont ces signes que Djiahouti a pour fonction de mettre dans les catégories et les classes d'êtres ontologiques qui permettent de savoir quelle est leur nature quelle est leur fonction quelle est pourquoi ne pas le dire leur action donc quand on voit une mère qui est très figelette avec son petit on sait très bien que c'est une vautour c'est un vautour femelle qui prend soin de son petit pourtant elle appartient à la catégorie des rapaces on sait aussi que c'est une lionne qui va apprendre à son petit à se défendre qui va apprendre à son petit à se protéger à se cacher tout ça nous l'appelons sakamatu sekmet donc ça veut dire quoi tout ça ça veut dire que étudier les médounetaires revient un à identifier tous les signes qui appartiennent à l'univers donc c'est ce que nous appelons les signes de l'univers dans un système sémiologique mais ce qui est important c'est pas les signes en eux-mêmes c'est la manière dont leur interaction va entraîner ce que j'appelle l'univers des signes donc les signes de l'univers sont au service de l'univers des signes et l'univers des signes ça peut être 990 signes mais ces 990 signes vous n'avez pas besoin de les apprendre par coeur il suffit de me dire qu'est-ce qui distingue un jaguar d'un léopard un léopard d'une panthère un panthère etc donc pour se faire il faut connaître ce qu'on appelle la zoologie quelqu'un qui connait pas la zoologie ne peut pas connaître les espèces d'animaux dans ce qu'on peut appeler leur généalogie partagée donc en fait je vous l'ai dit par là que sans les médounetaires on ne peut pas faire de science ce que nous appelons les sciences procède ce que nous appelons également la maîtrise des médounes voilà pourquoi les scribes étaient des maîtres de la sémiologie de l'univers c'est-à-dire les scribes connaissaient les signes de l'univers que lorsqu'on les classe bien selon leur catégorie fonctionnelle et naturelle forment l'univers des signes donc les scribes sont capables de décrypter l'univers les scribes sont capables de décrypter l'univers et voilà pourquoi je vais bientôt organiser des lives pour que les africains deviennent des scribes parce que j'ai constaté qu'il y a des bricoleurs qui s'agitent sur la toile et qui de temps en temps ont tendance attirer ma queue oubliant que je suis très chatouilleux donc moi j'ai décidé que la meilleure façon de mettre un terme à l'ignorance parce que c'est de ça que nous parlons ceux qui maintiennent la pauvreté et l'ignorance parmi les noirs ce sont ceux-là qui qui profitent de la souffrance du noir pour en faire un exitoire victimaire et à partir de là ils se présentent maintenant comme ceux qui vont sortir les noirs de la détresse en devenant des soi-disant initiés petits nègres qui s'amusent avec moi donc la chose la plus importante ce n'est pas de parler au nom des ancêtres ce n'est pas de parler des ancêtres ce n'est pas de parler pour les ancêtres la chose la plus importante c'est de laisser parler les ancêtres let the ancestors speak et pour laisser les ancêtres parler il faut connaître les médous il faut connaître ce que les ancêtres ont écrit ce que les ancêtres ont délivré comme message un des premiers messages que les ancêtres ont délivré c'est que la vie c'est de l'énergie et cette énergie c'est le don le plus précieux que la netero nous a fait le don de la vie est le don le plus précieux que nos netero nous a fait je dis netero mais quelqu'un qui connaît sa langue qui n'est pas un analfabète il peut traduire s'il est yoruba au risha donc moi je parle aux gens qui sont capables de penser dans leur langue avant de traduire en français mais pas de penser en français pour ensuite dire qu'ils sont des ils parlent des ancêtres ça c'est n'importe quoi donc ce que nous disons et cela doit être clair pour tout le monde on ne peut pas nous mettre dans la même catégorie que des analphabètes et des ignorants il faut être sérieux c'est pas parce que tous les moutons vont ensemble au pâturage qu'ils ont la même valeur et le même prix il ne faut pas aussi fatiguer les gens donc on en a assez de l'ignorance qui se nourrit de la pauvreté et de la pauvreté qui alimente l'ignorance on en a assez donc on va former les africains les kémites qui le souhaitent et on va les former en 30 leçons je veux faire des leçons donc chaque leçon c'est 4 heures et chacun devient scribes en direct mais je ne veux pas m'adresser aux gens qui passent leur vie à vivre de la pauvreté de l'heure et de l'ignorance de l'heure donc ils abusent pour gagner de l'argent je n'ai que pitié pour ce genre de nègres égarés donc je dis ceci le message qui est ici c'est le message dont je parle c'est à dire la vie est le don le plus précieux que les nétérous aient donné à l'être en tant qu'être même même au serpent même au papillon sa vie est précieuse parce que c'est une parcelle de l'énergie divine détruire sa vie c'est mutiler à mon raie cela doit être clair pour tout le monde deuxièmement on ne peut pas protéger la vie si on ne prend pas soin des vivants les vivants étant la matérialisation de la vie en d'autres termes encore les vivants sont des cristallisations de l'énergie qui a été donnée à tous ceux qui sont vivants donc la protection des vivants est le deuxième devoir sacré de Djarouti le troisième devoir sacré de Djarouti c'est que Djarouti doit donner à chaque vivant surtout s'il est un muntou c'est à dire s'il est le réceptacle de l'intelligence divine qui émane de Nzambi Ampungu Nzambi 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 l'énergie Nzambi l'univers l'énergie de l'univers dans sa toute puissance Nzambi Ampungu va donner donc un tout donc quand tu as le tout là c'est une grâce c'est ça qu'on appelle la grâce quand tu as le tout là tu ne dois jamais accepter d'être esclave un un muntou n'est pas esclave si tu es muntou tu es esclave ça veut dire que tu n'es pas muntou tu te crois à muntou et la collectivité de ceux qui ont reçu la grâce on les appelle bantou et quand ils ont la divine mélanie c'est à dire la solarisation de la lumière qui fait que tu réfléchis le soleil tu n'as pas de cancer de la peau tu n'as pas besoin de crème solaire nous sommes les fils du soleil nous appartenons à l'humanité solaire que les pharaons appellent Helmémet donc nous sommes les fils du soleil ça veut dire quoi ça veut dire que nous sommes nés pour que l'espèce perdure sous n'importe quel climat nous sommes poreux à tous les rayons solaires c'est un privilège ce n'est pas une malédiction c'est même une bénédiction donc c'est à partir de là que nous disons que lorsque tu es dans la qualité de l'individu tu es dans la qualité de la collectivité humaine et que tu es tu as en toi c'est à dire que l'autre c'est la condition de ma survie parce que l'autre c'est l'autre moi-même et je ne peux pas survivre à son détriment ça veut dire je ne peux pas le réduire en esclavage nous arrivons donc au point culminant à savoir que la pensée de Bantoukam c'est à dire les premiers hommes êtres humains apparus sur la terre les fils du soleil cette pensée exclut l'esclavage c'est à dire l'appropriation comme objet comme bien cheptel ou bien meuble d'un être humain au nom du Ubuntu parce que la dignité de l'autre est la condition de l'affirmation de ma propre dignité la liberté de l'autre est la condition de l'exercice de ma propre liberté l'équité due à l'autre est la condition de la vie équitable en société donc voilà pourquoi au niveau de la pensée c'est à dire au niveau de l'intelligence divine la vision de l'homme africain exclut l'esclavage voilà pourquoi la science est mise au service de la math la science s'échappe et au service de sa mère math 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 qui est l'exactitude la droiture la vérité la justice la rectitude la transparence la générosité l'empathie tout cela ça exclut les dispositions morales intellectuelles et affectives d'un esclavagiste un esclavagiste n'est jamais juste un esclavagiste n'est jamais empathique un esclavagiste n'est jamais généreux un esclavagiste ne pense qu'à son ventre il ne pense qu'à faire bonbons il ne pense qu'à la lutte il ne pense qu'à forniquer il ne pense qu'à vivre au détriment des autres au crochet des autres ces dispositions morales intellectuelles sont à l'opposé des dispositions de la math le code des vertus cardinales de la math voilà pourquoi Bwambabank dont le nom d'état civil ne sera pas dévoilé ici parce que c'était d'abord un combattant qui a dû s'exiler de son pays le Cameroun pour échapper à la mort parce que le Cameroun est devenu une chasse à court pour l'impérialisme français qui a supprimé cyniquement la vie de 500 000 Camerounais pour empêcher l'union des populations du Cameroun d'accéder à une indépendance totale et à la souveraineté Roland Pré Pierre Mesmer Jacques Faucard Michel Debré Charles De Gaulle étaient des criminels parce qu'ils ont ordonné la mort de plus de 500 000 Camerounais mais ici on prétend qu'ils sont des héros de la république moi je dis ici en France les héros c'est des zéros c'est des zéros à commencer par De Gaulle le plus grand des zéros donc lorsqu'on considère que toi tu as tué des gens pour voler leur pétrole pour voler leur gaz naturel pour voler l'or le fer baux baux c'est comme si la vie d'un être humain c'est moins précieux que l'or c'est moins précieux que manganèse c'est moins précieux que donc pour manganèse il faut tuer 500 000 personnes voilà les dispositions morales intellectuelles de Charles De Gaulle le grand héros français qui était un criminel voilà ma position donc si vous savez bien que des français ont réagi lorsque nous avons fait une conférence sur De Gaulle et ils ont par leur propre moyen enregistré la conférence parce qu'ils avaient leurs agents dans la salle chez mes veillers et quand ils ont enregistré ils ont mis un passage sur le site des identitaires c'est à dire les suprématistes blancs d'extrême droite qui ne comprennent pas pourquoi nous ne rentrons pas chez nous qui disent vous avez comme obsession de déboulonner les statuts de nos héros d'Aliénie Joséphine de Boarnet Colbert et j'en parle mais ce qu'ils ont oublié de dire le fait de déboulonner une statue qui est en fait de la pierre une pierre ça n'enlève pas ce qu'on appelle le statut et encore moi la statue qu'est-ce que j'appelle le statut de Gaulle c'est qui en Afrique il jouit le statut de celui qui a décolonisé l'Afrique c'est grâce à lui que l'Afrique a cessé d'être colonisée mais qu'est-ce que de Gaulle lui-même a dit il a dit nous avons changé le statut colonial en statut néocolonial donc de Gaulle n'a pas enlevé l'idée de la colonisation il a remplacé les colons blancs par des colons noirs mais il a maintenu le système tel qu'il est donc l'état qui fonctionne au Bénin n'a jamais été réformé depuis la colonisation c'est l'état colonial français qu'on a relooké avec un drapeau en faisant des exibitions carnavalesques nègres pour dire que c'est l'indépendance 60ème même Alpha Blondie a dit c'est faux même Alpha Blondie a dit il n'y a aucune indépendance ça n'a jamais existé donc je dis ceci le plus important ce n'est pas de déboulonner la statue de De Gaulle le plus important c'est de réécrire l'histoire pour dire voici nos héros ils s'appellent Ruben Oumniobé ils s'appellent Ossende Afana ils s'appellent Félix Roland Moumier ils s'appellent Ernest Wendier voilà nos héros parce que ceux qui ont accepté qu'il y ait des statues de De Gaulle partout c'est les Colons Noirs les Haïtjo les André Marine Bida les Paul Bia qui sont je pèse mes mots ce soir de l'espèce de la racaille nègre donc de la négraille ce ne sont pas des gens en fait ils ont ils n'ont une langue africaine que la couleur et la mine dans leur tête dans leur tête ce sont des complexés qui vénèrent plus le blanc que Dieu c'est de la négraille qu'on ne nous sorte pas la négraille pour dire que c'est ça qui représente l'Afrique les gens sont morts pour l'Afrique ceux-là c'est un héros mais qu'on ne nous parle pas des pères fondateurs de l'indépendance africaine qui ont été en fait des pères fossoyeurs de notre souveraineté de notre dignité c'est de la négraille donc à partir du moment où on a compris que l'histoire qui a été écrite c'est une mythomanie mémorielle à la gloire de la France donc la France a écrit l'histoire qui l'arrange qui est une histoire de mythomane qui ne nous engage en rien parce que la mythomanie est une maladie schizophrénique seuls les schizophrènes donc les malades mentaux au sens psychiatrique font cela pourquoi je dis ça parce que Buemba était cherché de son pays parce que Buemba voulait l'indépendance et la souveraineté du Cameroun quand il a été chassé de son pays il est venu en France où il s'est battu au milieu des Camerounais pour continuer le combat parmi ces Camerounais qui ont continué le combat et que j'ai connu donc on ne peut pas me dire tu parles de ce que tu ne connais pas puisque moi j'ai assisté à leur réunion il y a Alexandre Biidi Awala c'est-à-dire Mongo Beki ce professeur agrégé de lettres à Rouen qui a sorti le livre même bas sur le Cameroun et la France a saisi le livre et la France l'a empêché de se déplacer pour faire des conférences sur son livre et la France l'a ostracisé parce qu'il a dit la vérité il y a Abel et Yinga un doyen qui nous réunissait ici dans le cadre du centre culturel africain il voulait même acheter un immeuble pour que ce soit le centre culturel africain et on l'a traqué on l'a empêché de vivre même sa retraite il ne touchait pas donc les Buemba sont des aînés qui ont décidé de brader leur confort matériel pour poursuivre la résistance donc c'est un résistant c'est un très grand homme tout le monde sait que je suis avare des loges donc ça veut dire quoi ça veut dire que s'il est resté en France ce n'est pas parce qu'il se sent mieux en France c'est parce que s'il rentre au Cameroun il sera exécuté ou empoisonné et s'il est exécuté ou empoisonné il ne peut plus écrire les livres pour nous normalement on devrait même nous même lui garantir une existence matérielle grâce au livre qu'il a déjà écrit pour nous jamais un peuple sain de corps d'esprit ne laisse ces savants mourir de faim c'est même la preuve que nous n'avons plus le sens des priorités laisser les savants mourir de faim par contre nous prenons l'argent et nous allons acheter les livres de Jacques Attali à la FNAC dont nous nourrissons même la bête de l'apocalypse au lieu de nourrir Amon Ray comment voulez-vous qu'on soit digne de la liberté et des efforts qu'il a fait pour nous la première fois de ma vie où je l'ai rencontré c'est dans un colloque à Nantes qui a été organisé par un autre de nos grands frères qui étaient libraires à Nantes sur le panafricanisme Jean Gapa pour ne pas le citer et ce grand frère nous a tous pris en charge et je me souviendrai toujours que Buenba insistait sur un point il ne faut pas que la promiscuité et la solitude amènent des Africains à retourner vers les colonnes noires pour devenir conseillers ministres etc parce qu'ils ont beaucoup recruté dans nos rangs comme on n'a pas de lobby comme on n'est pas solidaire mais on parle toujours frère frère l'Européen a pris les meilleurs et il les a renvoyés au pays pour servir le système contre lequel ils étaient révoltés et le même Européen qu'est-ce qu'il a fait ceux qui ont refusé de rentrer pour servir le système il les a clochardisés socialement donc il les a transformés en vigiles il les a transformés en quelqu'un qui travaille la nuit qui est décalé qui n'a plus les moyens même d'avoir physiquement la lucidité pour écrire et le doyen Bwamba a échappé à tous ces pièges mais il a refusé de rentrer non pas parce qu'il se plaît en France son rêve le plus tenu serait de rentrer au Cameroun voir ses parents d'Assa voir ses parents africains donc il décide d'entrer dans la mouvance après la fin de la séance la fédération des étudiants d'Afrique noire en France organisation puissante qui a été dissuade par décret du ministre de l'Intérieur Ponyatoski donc à partir du moment où nous n'avions plus de séance on nous a tous expulsés de la cité universitaire boulevard Jourdan à Paris les pavillons là qu'on voit c'était eu c'est là-bas que les africains se réunissaient comme il n'avait plus de lieu où ils se réunissent on est retourné dans ce qu'on appelle les chapelles groupusculaires donc chacun retourne dans son ethnie voilà c'est à dire que les ressortissants baroulés voilà ils font la fête et puis ils font plus rien ils font que danser et ils cherchent les filles bon heureusement pour les filles puis ce sont des gens qui les cherchent mais ils font plus rien pour l'Afrique ils sont devenus tout simplement des folkloriques qui aiment danser boire et sabler dans en tout cas noyer dans l'alcool leur désespérance et le doyen n'a pas rejoint ça il a dit non nous n'allons pas sur des bases tribalistes construire l'Afrique nous n'allons pas sur des bases micronationalistes construire l'Afrique un Camerounais est victime du même système qu'un Ivoirien nous n'allons pas sur des bases confessionnalistes c'est à dire on est désespéré Karl Marx nous a abandonné on retourne à Jésus Christ il n'en est pas question donc il est resté panafricaniste militant panafricaniste jusque dans la fibre et la moelle de son être c'est dans ce cas qu'il a décidé de prendre en main les jeunes singulièrement les jeunes qui d'abord étaient dans Afrika Mat Bwemba a donc donné des cours dans Afrika Mat parfois même bénévolement je ne sais même pas s'il y a une gratitude de leur part Bwemba a continué le combat mais le vrai combat c'est quoi c'est le combat des idées et des idéaux pourquoi parce que la première chose qui manque à l'Afrique c'est une vision la vision c'est quoi c'est que nous disons que nous sommes ensemble mais nous ne regardons pas dans la même direction donc il ne faut pas des politiciens et des politiciens il faut des visionnaires parce qu'il faut la vision donc des panafricanistes visionnaires pour lui un Guadeloupé un Martiniquais tout ça c'est la même chose ils sont victimes du même système colonial français deuxièmement il faut une organisation on n'a jamais vu des visionnaires agir et être au contact du peuple sans organisation ça c'est jamais vu or il y a des forces qui ici nous ont infiltré et organisent dans nombre notre désorganisation c'est pour ça qu'il y a des associations panafricanistes folkloriques et bidons qui naissent à chaque année avec des subventions de l'état comment la France va donner des subventions pour des panafricanistes ils sont réellement panafricanistes donc tu vois des gens qui créent des organisations bidons qu'ils appellent le conseil représentatif des associations noires craint qui vient faire et craint pour empêcher qu'on s'organise avec Patrick Lozès un certain nombre de nègres aventuriers comme Louis-Georges T donc ce que nous disons c'est que les pseudo-organisations panafricanistes il faut les démanteler troisièmement il faut la mobilisation comment voulez-vous mobiliser des nègres qui ne sont mobilisables que dans les temples avec des pasteurs qui leur promettent l'utopie du grand ciel pas du grand soir comment voulez-vous et qui vont donner même l'argent là-bas pour mériter un paradis qui est imaginaire fantasmé comment voulez-vous donc la plupart de nos frères aujourd'hui ce sont ceux qui permettent à l'occident d'utiliser le business le plus lucratif qui est le business évangéliste ou catholique ou tout ce que vous voulez l'islam n'est pas moins parce que le nombre de nègres qui vont en pèlerinage à la mer l'argent c'est des milliards et les arabes leur disent même de ne pas entrer dans les palais parce qu'ils risquent de souiller ça peut-être ils ont même Ebola allez donc ce que je veux que les africains comprennent c'est ceci si tu as Ebola rentre parce que ton argent aussi a Ebola pourquoi tu leur donnes ton argent pourquoi ils disent pas que ton argent est Ebola les arabes donc le problème que je pose et je termine sur ça aujourd'hui Buemba a besoin de nous parce qu'il est à un stade où il continue à écrire mais avec l'âge il a besoin de notre soutien voilà pourquoi nous allons inaugurer aujourd'hui ce que nous appelons le prix des lives de Tamiri Tamiri va donner un prix à des auteurs je crois qu'un armère est suffisamment riche pour sortir maintenant à rééditer ses livres à en écrire d'autres et je ne doute pas qu'il soit en train de le faire nous devons l'inviter solennellement pour lui remettre le prix nous devons fêter nos savants nous devons leur donner la possibilité d'être fiers de nous avoir servis nous devons leur donner la possibilité aussi de dire je n'ai pas travaillé en vain pour un peuple d'un gars c'est ça le réconfort moral et intellectuel dont ils ont besoin dans la phase actuelle voilà pourquoi je dois dire en conclusion qu'il s'agit d'un des aînés les plus méritants et pour lesquels nous avons la plus grande admiration pour la constance de son combat pour l'énergie qu'il a dégagé et aussi pour la foi et l'amour qu'il a pour le peuple qu'aimique Deuxième question Quelle est la thèse centrale défendue par l'auteur dans son ouvrage majeur Serge Corvie L'ouvrage de Buenbappon qui est abondamment illustré fait 413 pages Dans cet ouvrage il y a une table de matières qui est extrêmement riche d'abord Buenbapp à travers le titre de l'ouvrage qui mérite très brièvement d'être décruté Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe des montages des mensons et de la falsification de l'histoire de l'hydre des razas des razas négrières transatlantiques Il y a 4 choses dedans L'Africain a été réduit au rang d'un métal précieux qui est l'or donc il est l'or noir mais il a été réduit à l'état de l'or noir par l'Europe et pour justifier d'abord de façon rétrospective de façon prospective également c'est-à-dire toutes les conséquences qui vont naître de ces razas l'Européen va imputer ça aux Africains humains donc cela veut dire qu'il y a des mensonges qui sont au service de la plus monstrueuse falsification de l'histoire par une pieuvre c'est pour ça qu'il dit hydre pieuvre tentaculaire donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous devons trancher la tête de la pieuvre parce que les tentacules sont tellement qu'on ne voit plus la tête alors c'est la tête qui pense les mensonges donc Buamba fait une introduction que je vais lire intégralement c'est de la page 7 à la page 13 ensuite le chapitre 1 est intitulé Société et esclavage et commence à la page 47 1 l'esclavage dans les sociétés antiques européennes d'abord 2 l'esclavage en Europe le cas d'Angleterre ensuite l'esclavage dans les sociétés sémitiques donc l'esclavage dans la société juive l'esclavage dans la société arabe et maintenant l'esclavage présumé dans les sociétés noires l'esclavage présumé en Egypte dans l'Inde pré-arienne dans le reste de l'Afrique noire chapitre 2 le pouvoir était-il despotique dans l'Afrique noire précoloniale si l'Afrique avait inauguré l'esclavage il en serait résulter un despotisme obscur et obscurantisme est-ce le cas 1 le fondement ou la légitimation du pouvoir dans le système traditionnel africain 2 l'exercice effectif du pouvoir dans le système traditionnel africain première partie et l'enfer s'abattit sur l'Afrique noire à travers le terrorisme de l'Europe le terrorisme de l'Europe vous savez que toute l'Europe actuellement est en guerre contre le terrorisme pourquoi au commencement il y eut d'hommes enrichis puis vers la courte des mercantilistes mercantiles les gens qui vivent de leur loi chapitre 2 comment 1 les rap par la violence et la ruse les rap par la violence d'abord l'esprit du filamento les rap par la ruse du dressage des noirs christianisés contre les noirs non christianisés les rap par la fourberie 2 l'implantation de l'Europe négrière en afrique noire le triomphe des lançados prince métis marchand d'esclaves noirs métis négrier qui pullule sur l'île de saut tomé et principe 2 l'angola des princes marchands portugais ou la terreur des lançados chapitre 3 l'émergence des royaumes négriers 1 la structuration des empires négriers 2 l'implantation de l'insécurité endémique en afrique noire 3 l'émiettement des empires négriers en chefferie ethnique négrier 4 l'appel du taux de phénus unciarum pilier de la restructuration de l'économie africaine par les négriers européens 5 le triomphe du système négrier sous l'empire du phénomène dynamique chapitre 4 justification religieuse et humanitaire des razias négrières transatlantiques 1 quand l'Afrique noire était l'axe du mal 2 le prétendu combat de l'Europe contre le despotisme des rois africains des rois tlés nègres sur leur sujet chapitre 5 le refus de l'esclavage par l'Afrique et ses descendants 1 quel rôle les rois africains ont-ils globalement joué dans le système des razias négrières transatlantiques 2 la résistance du peuple africain commença dès l'instauration du système des razias règles africains sur les cités et les exploitations agricoles négrières en Afrique centrale la résistance des africains en mer dans les navires négriers quelques exemples de résistance des africains en terre de déportation dans le nouveau monde deuxième partie 4 siècles plus tard chapitre 1 l'abolition enfin point d'interrogation la victoire de l'ABA Scorpus sur les décisions du tribunal royal britannique l'équipe de de clafam dieu tout puissant m'a donné deux grands objectifs dans la vie à la guerre comme à la guerre la royale névie police des mers 2 congrès de Vienne face au razi négrières sur les pas d'un tao gonzalvez et de Nuno tristau les héritiers de Valladolid l'humanité sur les lèvres le code noir plein la tête les héritiers de cousteur contre la royale névie les petits aussi se sont fait avoir le tarissement de la source africaine chapitre 2 les conséquences des razias négrières sur l'Afrique noire quelques-uns des avantages collatéraux tirés des razias négrières par l'Europe le basculement de l'Afrique noire dans l'âge ethnographique comme moyen de survie collective le dépeuplement de l'Afrique noire par les razias négrières transatlantiques le sous-développement de l'Afrique noire comme conséquence des razias négrières transatlantiques le poids de l'histoire l'Afrique noire gâteau de l'Europe à la conférence coloniale de Berlin la même mise de l'Occident sur l'économie de l'Afrique noire l'exception française dans le cas du Cameroun la rupture de la conscience historique et la crise identitaire chez le noir conséquence du naufrage de sa personnalité fracassée par les razias négrières la mémoire du peuple noir a rompu avec son passé historique glorieux le camouflage des complètes d'infériorité sous les oripeaux d'un internationalisme et d'un universalisme forcené la mutation des chefferies ethniques négrières françaises en néocolonies clochardes et terroristes chapitre 2 les circonstances principales qui ont facilité les razias négrières transatlantiques la perte de l'osiris dieu d'amour au nom d'Allah conclusion appendice pourquoi peut-on parler de l'existence d'un peuple noir la thèse objective les critères sociologiques la thèse subjective le critère psychologique annexe toutes les scènes de violence bibliographie page 403 quelle est la thèse principale de Dumbi pardon j'ai dit Dumbi non Dumbi c'est pas maintenant Dumbi ça va être le 71ème comme il est en train d'écouter Dumbi certainement j'en profite pour lui faire un clin d'oeil toute l'histoire des razias négrières transatlantiques tourne autour de la réalité des rapports entre l'Europe d'hier l'occident d'aujourd'hui et l'Afrique noire c'est dire que la réponse qui en découle tout naturellement éclaire de mille éclats de la vérité cette page tragique de l'histoire de l'Afrique et du peuple noir cette tragédie sur laquelle précisément l'occident sait par diverses formes de terrorisme dont il a l'art du secret et le secret de l'art réserver le monopole exclusif de la narration et fait de l'histoire des razias négrières transatlantiques non pas une science mais une idéologie un droit de regard exclusif par lequel il s'est institué juge parti jury et au surplus exécuteur testamentaire pour la partie du peuple noir qu'il a kidnappé par sa violence puis drapé dans un dédain conféré par la loi des armes il a décrété que la violence faite quatre siècles durant à l'Afrique noire et à ses enfants déportés et transformée en bête de somme pour son bien-être et son confort matériel ne mérite ni repentir ni à plus forte raison réparation de sa part donc ça c'est la quatrième découverture mais moi je vais maintenant résumer la thèse de l'ouvrage que j'ai lue mais que je n'ai pas lue pour vous c'est à dire que ma lecture ne serait en aucun cas constituée une excuse pour vous abstenir de lire mais c'est ma compréhension ce n'est pas la compréhension c'est ma compréhension comme dirait Thierno Bokar le sage de Bandiagara qui était le maître de Amalou Ampateba lorsque Amalou Ampateba lui a dit je suis venu auprès de vous maître pour que vous m'appreniez la vérité il lui a répondu il existe trois vérités il a dit ma vérité donc la vérité d'Ampateba ta vérité la vérité de la vérité de Thierno Bokar et la vérité qui appartient à Dieu Amangala donc le problème c'est que tu es venu confronter ma vérité à la tienne tu n'es pas venu apprendre auprès de moi la vérité car seul Mbara en a l'exclusivité donc quelle est la vérité de Kovie en cette matière elle est simple c'est un ouvrage qui a résolu un des problèmes majeurs liés à l'histoire de la traite négrière européenne cette histoire est la suivante est-ce que la traite négrière européenne était à l'origine un commerce avec des transactions et des échanges entre deux parties libres celle des rois les nègres qui offrent leurs sujets en pâture et qui les échanges contre des pacotilles c'est-à-dire l'eau de vie des girafes là des tissus du tabac etc etc ce qui sous-entend que ces rois les nègres n'ont pas une conception humaine de l'humanité noire parce qu'ils sont capables d'échanger des objets avec des êtres humains donc les blancs ont dit ceci eux ils ont accepté d'acheter ces nègres moyennant des pacotilles tout en sachant que ces nègres ont plus de valeur que ces pacotilles parce qu'ils veulent les christianiser et les civiliser voilà l'histoire c'est-à-dire au lieu de dire nous voulons prendre ces nègres pour les emmener travailler gratuitement pendant ces siècles afin que nous on puisse vivre dans un luxe ostentatoire ils disent que ils ont consenti à les acheter parce que ils avaient le souci de les humaniser à travers l'évangélisation l'instruction et la civilisation voilà ce qu'ils ont dit donc s'il est avéré qu'il n'y a pas eu de tractation des charges commerciaux cette thèse s'effondre donc je la résume pour que ce soit clair pour tout le monde il y a le pôle de l'offre c'est l'Afrique les rois tlénègres offrent des êtres humains à des blancs parce qu'ils avaient peu de considération pour l'humanité de leur propre sujet et pour paricocher leur propre humanité il faut que ce soit clair pour tout le monde avant qu'on commence deuxièmement les blancs ont consenti à acheter ces nègres à leur corps défendant parce qu'ils étaient des chrétiens mais ils pensaient qu'en captivité ces nègres seraient plus heureux parce qu'ils vont être évangélisés ils vont être instruits et ils vont être civilisés ces nègres sont acheminés vers un deuxième pôle qui est le pôle de la demande c'est-à-dire l'Europe et comme tout le temps ces nègres ils ont fait la grandeur de Bordeaux Nantes Liverpool Honfleur Saint-Malo La Rochelle et ils ont été à l'origine de l'industrialisation d'Europe donc au lieu de les christianiser de les instruire etc on les achemine vers le troisième pôle qui est l'Amérique et le Nouveau Monde et là on les met dans des camps de travail et de la mort c'est ça qu'on appelle les plantations c'est le premier camp de concentration camp de travail et de la mort et là on les fait travailler jusqu'à ce que mort s'ensuit et l'expérience l'espérance de vie était de 17 ans tout au plus à 17 ans on paraissait physiquement comme si on avait 75-80 tellement on a été exploité donc cela veut dire quoi ? ceux qui dépassaient 30 ans étaient rares donc ces noirs pourquoi on les a fait travailler là-bas ? on pouvait tout simplement les civiliser et leur donner la liberté c'est parce que ce sont eux qui vont faire la grandeur de la France donc Saint-Domingue produit tout le sucre qui permet à la France de s'enrichir la Guadeloupe produit le coton la Martinique produit des eaux de vie un certain nombre de choses pour permettre à la même France ce sont ces mêmes noirs qui ont construit les Etats-Unis qui ont construit le Brésil pendant des siècles et gratuitement ça c'est ce que j'appelle l'histoire fantasmée de l'Occident maintenant voici la réalité et c'est la thèse de Buimba Buimba dit un lieu et place des échanges commerciaux dont les hommes seraient en fait les marchandises donc l'or noir de l'Europe il y avait des razzia négrières c'est à dire les Etats-Européens avec l'aide de la papauté qui assénait des bulles pontificales ces Etats-Européens que je vais citer maintenant le Portugal l'Espagne l'Angleterre la France la Hollande ces Etats ont envoyé des canonnières et des canons pour aller pulvériser des populations civiles qui se défendaient avec des flèches donc des flèches contre des canons et ils ont fait des razzia c'est quoi une razzia parce que beaucoup d'Africains ne savent pas que le mot razzia vient en fait de Rome les Romains les Romains et les Grecs allaient en Europe centrale pour aller razzier tous ceux qui vivaient en Pologne en Yougoslavie actuelle en Tchécoslovaquie et pour les ramener pour devenir de biens cheptels comme des animaux c'est des leucoders qu'on razziait voilà pourquoi c'est les slaves ils ont donné le nom de leur ethnie à l'institution de l'esclavage si c'était les Noirs qui avaient inauguré on aurait donné le nom des Noirs à l'institution si on dit esclavage c'est les slaves c'est les slaves donc ça veut dire quoi l'esclavage a commencé par la capture l'exploitation et la domination du blanc par le blanc voilà la chose que l'Europe ne veut pas avouer et c'est d'abord la première chose que Buemba va mettre en évidence et Buemba va ajouter c'est l'expertise de cette destruction de l'humanité du blanc par le blanc qui a fait qu'ils ont pu être peu dépaysés vis-à-vis des Noirs parce qu'ils avaient une pratique millénée de cela donc pour Buemba l'esclavage est une institution indo-européenne et sémitique qui est liée à ce qu'on appelle la condition de nomadisme le nomade ce n'est pas quelque chose que toutes les civilisations ont connu certaines civilisations ont connu le servage domestique mais le servage domestique ce n'est pas l'esclavage au demeurant Buemba propose donc une définition scientifique des termes il ne faut pas confondre esclavage et servage il ne faut pas confondre captivité et féodalité il faut donc étudier les concepts avec rigueur et il faut faire pour chaque pays l'analyse concrète de la situation concrète Karl Marx n'a jamais étudié l'Afrique Karl Marx a hérité des préjugés de Hegel sur l'infériorité du noir et il a reproduit ça textuellement dans ses ouvrages donc vouloir dire qu'on étudie l'esclavage à partir d'une conception marxiste cela revient à dire qu'on étudie l'esclavage dans le contexte européen mais pas dans le contexte africain donc pour Bwamba il faut étudier l'esclavage dans le contexte africain et quand on étudie l'esclavage dans le contexte africain c'est donc un mode de production qui a été ramené par le blanc en Afrique et par les arabes voilà les faits donc une fois que ces faits sont établis la thèse est celle-ci ce ne sont pas des échanges commerciaux qui auraient été profitables aux deux parties mais ce sont des razies négrières qui ont entraîné la régression économique de l'Afrique la régression technologique de l'Afrique la régression culturelle de l'Afrique la régression scientifique de l'Afrique mais surtout là sur la plus grave ça détruit les empires et les royaumes africains qui prospiraient de façon extraordinaire depuis l'Antiquité et ça a créé les conditions maintenant de ce qu'on appelle les protectorats et les colonies et à la fin des états qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso le Bénin le Sénégal qui sont des états faillis et des états croupions n'est-ce pas donc Bwomba dégage les mécanismes institutionnels voilà donc la thèse de Bwomba et je voudrais pour finir parce que comme c'est quand même un ouvreur très important Bwomba dit ceci par une technique consommée et éprouvée de la justification de ses saccages et de ses prédations l'Occident par les négriers européens interposés qui fondirent sur l'Afrique noire du 15ème au 19ème siècle diabolisa au préalable les habitants de l'Afrique noire Bwomba sauvage offert au règne de potentats païens buveurs de sang cannibales antithès de la civilisation triomphante dont Dieu a fait de l'homme blanc le dépositaire et le messager à travers Jésus Christ ce qui frappe en effet dans l'histoire des razzia négriers transatlantiques comme cas d'espèce relatée par l'Occident dépositaire de l'autorité universelle de l'enseignement de l'histoire de l'humanité c'est le simplissement et la transpiration à peine voilée d'imposer comme toujours la vérité absolue de l'Occident et rien que cette vérité celle qui affirme que pour un miroir poudre de la pacotille en somme le nègre est capable de vendre de son propre gré son frère au nègrier européen qui à son corps défendant au nom du Dieu chrétien se sacrifia volontiers à ployer sous la responsabilité d'un Robinson Crusoé librement consenti à retirer des ordres de vendredi des serres de l'anthropophagie des guerres endémiques et du despotisme congénital des féodos africains comme le monde le vit aujourd'hui par la stratégie d'appropriation du pétrole irakien par les Etats-Unis d'Amérique chaque fois qu'il doit commettre un forfait mortel le prédateur occidental recourt préalablement à la manipulation et au mensonge car ce qui le caractérise entre autres c'est sa capacité à mentir effrontément et à user de la violence comme base de tout rapport avec l'autre par conséquent du point de vue de la philosophie les razzia négrières transatlantiques ne furent après tout qu'un non-événement que la charité chrétienne vis-à-vis des nègres responsables de leur propre malheur intime à l'Afrique noire lors de s'auto-flageller comme le vociférait avec arrogance Lilian Crète par exemple Pourtant il est plus qu'évident que c'est parce que l'Europe du 15e siècle a eu besoin de la main d'oeuvre africaine qu'elle édifia le vaste système négrier qui ravagea l'Afrique noire pendant 4 siècles En effet si comme cela est désormais irréfutable l'Europe armée et conquérante jusqu'à nos jours a eu besoin vital de cette main d'oeuvre africaine gratuite est-il seulement pensable fût-ce un seul instant qu'elle s'est donné la peine de la marchander auprès des prétendus rois nègres et rois clés nègres sur lesquels elle avait une supériorité militaire écrasant doit-on comprendre que dans son évolution l'Europe est allée de la civilisation à la barbarie en d'autres thèmes faut-il accepter que les démarchés Bosman Pinault Snellgrave Olenoy Ducasse Gramont Drake Morgan et autres surcouffes Corsaire Pirate Boucanier Flibustier en dépit de leurs accoïtances avec les forbans de l'Espagnola de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson étaient plus humanistes que nos contemporains les requets industriels d'Elf Aquitaine qui au seuil du troisième millénaire ont renversé dans un bain de sang Pascal Lissouba président démocratiquement élu par le Congo et massacré des dizaines de milliers de Congolais dont des enfants pour s'accaparer le pétrole du Congo que la France des droits de l'homme a décidé qui lui appartenait selon le fondement de la culture occidentale du droit de la force en lieu et place de la force du droit Bonne bas Bonne Autel Troisième question Quelles sont les principales thématiques explorées dans le même ouvrage Cefs Je crois même que c'est un des passages les plus importants du droit En tout cas c'est un des passages qui m'a permis de beaucoup apprendre Et il est évident que lorsque cette histoire est considérée sous ces temps Cela rejoint le travail remarquable de Rosa Amelia Plumel O'Ribé intitulé Traite des blancs Traite des noirs Aspects méconnus et conséquences actuelles Rosa Amelia Plumel O'Ribé écrit ceci Depuis quelques années parce que les Africains pratiquant préalablement l'esclavage avaient la fâcheuse habitude de se vendre les uns les autres Pour prouver la validité de ce postulat on nous rappelle qu'à partir du 7ème siècle une certaine Afrique était devenue pourvoyeuse d'esclaves exportées par les pays musulmans Ce postulat a la vie longue parce qu'il sert à renforcer le sentiment d'une supériorité morale des Européens dont le corollaire serait l'infériorité morale des Africains Mais une approche plus respectueuse de la vérité et de la matérialité des faits nous apprend que les Européens loin d'avoir mis fait au commerce des esclaves après l'Antiquité ont continué à se vendre les uns les autres à partir du 8ème siècle et jusqu'à la fin du Moyen Âge une certaine Europe était elle aussi pourvoyeuse d'esclaves exportées vers les pays musulmans des Européens étaient donc vendus par d'autres Européens aux marchands trafiquants d'esclaves en Europe et en Afrique à la même époque fonctionnaient quelques centres de castration contrôlés par des commerçants spécialisés dans la fabrication de nuc une marchandise très privée alors dans le monde arabo-musulman ces faits et leurs conséquences sont généralement ignorées sauf de quelques rares spécialistes qui n'ont pas pillons sur eux car aucune mention n'en est faite dans les manuels d'enseignement or d'une histoire ainsi tronquée on ne peut tirer que des idées fausses cet ouvrage comble ses lacunes décisives donc cela veut dire quoi je vais m'efforcer d'être précis cet ouvrage établit que dans ce qu'on appelle le chapitre de l'histoire générale de l'esclavage dans l'humanité on ne parle jamais de la naissance de l'institution de l'esclavage deuxièmement on ne parle que très rarement de ceux qui pratiquaient cette institution troisièmement on ne parle que très rarement des victimes de cette institution donc un origine de l'institution deux le système en tant que tel son étude trois les conséquences et les victimes bien donc les européens et les arabes les sémis pratiquaient l'esclavage depuis la préhistoire la fin de la préhistoire parce que beaucoup de gens croient que l'esclavage ça a commencé dans l'antiquité non l'esclavage a commencé avant l'unification de la haute et de la basse égypte et avant les premiers documents écrits de l'égypte antique donc avant l'histoire avant même la proto-histoire de la méditerranée sous quelle forme un le berceau des indo-européens ce sont les stèpes eurasiatiques les stèpes eurasiatiques c'est la région qui va de l'ukraine actuelle jusque dans les zones désertiques de la Chine c'est-à-dire la Mongolie donc les indo-européens vivaient d'abord dans ce berceau personne n'a jamais étudié sérieusement le système qu'ils avaient mis en place et le fonctionnement de ce système à travers la production les rapports de production la division du travail et ce qu'on appelle les échanges personne n'a jamais étudié ça ce n'est que récemment que Maridia Djimbutas a consacré des travaux à ça a consacré des travaux à cette histoire là donc ça veut dire qu'il y a une lacune importante dans les sciences sociales et humaines c'est qu'on ne connait pas comment les européens dans leur berceau d'origine pratiquaient les rapports entre catégories de sexe entre différentes catégories sociales on ne connait pas mais moi je dis ce n'est pas qu'on ne connait pas c'est qu'on a refusé d'étudier donc les auteurs qui voulaient étudier cela ces auteurs n'étaient pas financés parce que l'Europe a un problème que nous on ne connait pas et ce problème c'est son talon d'Achille c'est-à-dire c'est le seul endroit par où l'Europe est vulnérable c'est que l'Europe a été la région du monde qui a déshumanisé le plus l'être humain qui a fait le plus de guerre qui a considéré l'homme comme moins qu'un animal mais aujourd'hui comme ils ont décrété aussi qu'ils sont la région du monde qui a créé l'humanisme les droits de l'homme ils ne peuvent plus mettre en évidence ça donc c'est leur part d'ombre c'est leur vice rédhibitoire et comme j'ai déjà dit bientôt je vais étudier ça voilà pourquoi vous n'avez pas l'équivalent de l'africanisme de l'orientalisme de l'océanisme qui sont des pseudo-sciences qui étudient le primitivisme des autres mais eux-mêmes ils ne dévoilent pas ce qu'ils étaient il y a un problème avec eux c'est leur vice rédhibitoire quoi qu'il en soit de la préhistoire ou de la proto-histoire jusqu'au début de la période historique l'Europe a pratiqué l'esclavage voilà le secret de l'Europe donc l'esclavage pourquoi c'est lié au nomadisme parce que dans une société nomade ce sont les hommes notamment les guerriers et aussi les gens qui font des butins de guerre les prédateurs économiques ce sont eux qui ont la direction et la présence les femmes étaient là pour procréer c'est-à-dire reproduire mais pour que eux ils puissent vivre dans ce qu'on appelle un relatif confort dans un environnement naturel dégradé où il faisait froid ce froid était rédhibitoire pour qu'ils puissent vivre dans ce relatif confort il faut qu'il y ait des hommes qui travaillent pour eux et ces hommes c'est une main d'oeuvre taillable et conviable à merci qu'on a réduit à l'idée d'un animal c'est ça qu'on appelle le bien-chapter le cheptel c'est comme aujourd'hui quand quelqu'un a beaucoup 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 de moutons s'il était à Madagascar il a beaucoup de zébus il est riche c'est celui qui a le plus d'esclaves qui est riche parce que les esclaves sont un bien-chapter pour l'européen bon beaucoup d'européens le savent pourquoi parce que leur chanson de geste leur tradition ne parle que de l'esclavage et de guerre comme ils savent que nous on ne sait pas non je crois que j'ai tort de dire ça comme ils savent que je sais qu'ils savent que je sais ils sont devenus nerveux parce qu'en fait nul ne doit payer pour ce que ces ancêtres ont fait ce que nous leur demandons c'est simple c'est un acte solennel de contrition et de repentance donc cet acte ce n'est même pas de dire qu'ils regardent la voiture des nègres c'est d'écrire la vérité il faut écrire la vérité on n'a pas besoin de déboulonner leur statut il faut écrire la vérité que Colbert était un monstre que De Gaulle était un monstre que tous ces gens étaient un monstre il faut écrire la vérité mais imaginez si les héros du récit français sont présentés tels qu'ils sont comme des monstres mais qu'est-ce qui se passe c'est un suicide moral et intellectuel pour la France c'est-à-dire au nom de quoi la France va dire demain qu'elle est à la tête de l'humanisme au nom de quoi donc tout le problème est là donc moi je dis ceci les sémites c'est pareil les sémites qui sont les sémites les sémites sont des métisses de noir et de blanc en l'Asie aussi dans la donc ces métisses de blanc et de noir ce sont des métisses à dominante blanc c'est-à-dire ils ont vécu dans les conditions sociales de leurs ancêtres nomades en d'autres termes encore les noirs ont été exterminés les noirs avec lesquels ils se sont métissés ils ont fait une épuration et ils ont gardé les mœurs des leucodermes dégradés qui sont à l'origine des rameaux sémitiques quoi qu'il en soit ce que nous pouvons dire c'est que quand on voit l'expansion des sémites on se rend compte que partout ils sont passés ils ont colporté l'esclavage je vais même plus loin dans la Bible l'Ancien Testament dans la Bible l'esclavage est une vertu morale si il y a des gens qui parlent de la Bible mais ils ne connaissent pas ils n'ont pas lu dans la Bible il y a des guerres tout le temps pourquoi parce que les guerres sont des activités pourvoyeuses d'esclaves voilà pourquoi il y a des guerres donc voilà pourquoi ils disent que leur Dieu est l'éternel des armées l'éternel des armées ça veut dire quoi c'est quelqu'un qui fait la guerre pour avoir des terres et sur ces terres on fait des esclaves et les esclaves sont les possesseurs de ces terres donc si je prends la terre des Canadiens dans le livre de Joshua je justifie le génocide des Canadiens et à partir de là je dis que ce génocide n'est que la conséquence du fait que on m'a promis la terre il y avait m'a promis la terre donc c'est la terre promise voilà la vérité donc à partir de ça ça veut dire quoi chez Canadiop dans la théorie rationnelle de l'histoire qu'il a élaborée et qui n'a jamais été refutée dans le chapitre 3 de l'ouvrage intitulé l'unité culturelle de l'Afrique noire chez Canadiop dit que la raison pour laquelle on n'arrive pas à comprendre quelles sont les mœurs les valeurs et la vision du monde des Africains il faut qu'on fasse une distinction entre le berceau méridional et le berceau septentrional nordique cette différence montre qu'en fait tous les peuples qui étaient dans le berceau septentrional sont des peuples nomades tous les peuples qui étaient dans le berceau méridional sont des peuples sédentaires tous les peuples qui sont dans la confluence des deux berceaux sont des peuples semi-nomades quoi qu'il en soit les nomades c'est-à-dire les indo-européens et les sémites d'une manière générale n'ont connu que l'esclavage celui qui ne connaît pas ça il ne peut pas comprendre pourquoi il n'y avait que des guerres depuis les guerres libriques la guerre du Péloponnès toutes les guerres jusqu'à même la guerre qu'on a parti faire en Irak récemment donc ça veut dire quoi ? la guerre est une activité qui permet de conquérir des terres et de réduire des êtres humains en esclavage pour tirer le maximum de profit de leur travail je vais même plus loin l'essence du salariat quand on vous donne un salaire ça veut dire quoi salariat ? c'est le sel c'est le sel le mot sel c'est ça qui a donné le salariat ça veut dire que toi tu travailles tu donnes ta force de travail on te donne une gamelle de sel pour faire quoi ? on dit pour conserver de la viande donc ça veut dire que si on te donnait l'équivalent du travail que tu as fait par ta force de travail tu serais plus pauvre donc le salariat est une activité pour maintenir des gens dans la pauvreté parce que c'est une activité qui fait que les gens n'ont pas la possibilité de rentabiliser le fruit de leurs efforts et ensuite d'épargner voilà pourquoi le salariat a fait l'objet de grands conflits en Occident c'est comme ça que la loi le chapelier et ce qu'on peut appeler la constitution des syndicats a commencé donc pour conclure ce que j'ai voulu dire simplement c'est ceci il reste un grand chapitre de l'histoire de l'humanité c'est le système économique et social que les blancs et les sémites ont mis sur pied depuis leur berceau respectif cela va permettre de lever une équivoque cette équivoque c'est l'origine de l'esclavage c'est l'origine de l'esclavage bon deuxièmement maintenant qui étaient les esclaves un les captifs donc les prisonniers qui faisaient étaient réduits en esclavage donc quand tu vas attaquer le pays de quelqu'un tu prends des butins mais en même temps tu réduis les habitants qui ont survécu à la razia en esclavage ensuite ces habitants tu les fais travailler pour toi gratuitement c'est ça qui fait que ces habitants sont pauvres parce que quand vous travaillez pour quelqu'un vous n'avez pas le temps de vous enrichir et d'épargner pourquoi ? parce que la liberté la privation de la liberté est un acte de guerre économique priver quelqu'un de sa liberté c'est un acte de guerre économique ou plutôt de guerre de prédation économique voilà pourquoi les pays comme l'Espagne le Portugal la France la Hollande l'Angleterre ont toujours étudié comment faire des guerres dans les colonies voilà voilà pourquoi ça a été des pays impérialistes expansionnistes parce qu'ils avaient des débouchés sur des territoires pour pouvoir réduire des gens en esclavage et prospérer pour s'industrialiser à bon compte voilà notre position donc s'il en est ainsi nous allons poser le problème de la façon la plus claire qui soit et c'est le chapitre 1 du livre de Boimba comme je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail je dirais simplement que je recommande la lecture de ce qui est intitulé l'esclavage dans les sociétés européennes là il parle des grecs des romains il arrive à l'Angleterre du 16ème et du 17ème siècle où les gens du pays de Galles étaient esclaves oui des écossais étaient esclaves ensuite il arrive à la société juive il explique pourquoi ils étaient tous esclaves et les esclaves parmi les juifs c'est eux qui ont été affragis pour pouvoir maintenant faire l'esclavage contre les noirs c'est à dire que si vous voulez savoir quels sont les juifs qui ont investi à Curacao c'est à dire sur les côtes du Venezuela dans la traite des noirs il faut savoir que c'était des esclaves donc l'idée selon laquelle quand on est esclave on est porté spontanément à abolir l'esclavage à force parce que celui qui a été esclave trop longtemps il rêve d'attraper c'est comme ça que les locaux d'enfants donc il y a un navire négrier qui s'appelait Abigail son patron s'appelait Aaron Lopez et il était associé à Moses Lévy et à Jacob Franz il y a un bateau qui s'appelait Crown son patron s'appelait Isaac Lévy et il était associé à Nathan Simpson un bateau négrier qui s'appelait Nassau Moses Lévy encore propriétaire un bateau qui s'appelait Four Sisters c'est à dire les quatre sœurs Moses Lévy encore propriétaire un bateau qui s'appelait Elisa et Anna Justice Bosch et John Adams propriétaire Prudente Betty c'est le nom du bateau Mordeshaï et Darzy et Elisabeth etc donc ça veut dire quoi on a donné le nom de tous les juifs qui ont acheté des franchises dans les sociétés des Indes occidentales pour pouvoir avoir leur propre bateau et ramener des nez mais si tu dis ça on va dire il est antisémite noir il est avec Dieu donné voilà donc tous les peuples toutes les confessions religieuses ont pratiqué l'esclavage contre les noirs les musulmans ont pratiqué contre les noirs les chrétiens ont pratiqué contre les noirs mais si tu dis que les juifs ont fait Dieu est mort si tu oses dit donc il y a un noir américain qui l'a dit on lui a levé son professeur d'université c'est Tony Martin ils ont son ligue contre lui et ils vont même plus loin quand tu dis la vérité ils disent maintenant que tu es antisémite noir et à ce moment là tous les noirs te combattent parce que tous les noirs savent les conséquences que ça veut dire quand on dit tu es antisémite ça dit tu ne manges plus tu n'as plus de boulot tu n'as plus de farce tu n'as plus rien voilà maintenant le chapitre le plus intéressant c'est quand il parle de l'esclavage des arabes que Boulba parle de l'esclavage arabe à la page 53 jusqu'à on explique comment les arabes considèrent que tant qu'il y a des noirs eux ils mangent et à un moment ils ont dit il ne faut plus les appeler noirs il faut les appeler abide égal esclave abide égal esclave c'est-à-dire tant qu'il y a des noirs l'arabe il mange le noir a été créé sur terre pour que l'arabe ne travaille pas que l'arabe mange sans travailler donc à partir de sa considération nous pouvons maintenant dire que les éléments de comparaison avec l'Afrique sont donc réunis et ce sera donc l'objet de notre prochaine question au thème quatrième question pourquoi et en quoi l'histoire d'Erasia négrière transatlantique l'histoire d'Erasia négrière transatlantique entre guillemets est devenue une idéologie dont se sert l'occident pour s'exonérer de ses crimes contre l'humanité du passé mais surtout pour justifier par anticipation ce qu'il se prépare à perpétrer dans le futur c'est je conviens dans l'Egypte pharaonique il y a des documents qui nous expliquent clairement des inscriptions hiéroglyphiques lapidaires qui nous expliquent clairement l'organisation sociale et la stratification sociale voici donc la stratification sociale pour aller vite ce n'est pas moi qui dis ça c'est Pyrène Pyrène et c'est Bernadette Lenu donc j'ai pris des chercheurs européens pour qu'on ne dise pas que ce sont les disciples de chers cantadiens qui travestissent l'histoire il y a à la base de la hiérarchie de la stratification sociale deux catégories dépendantes la première catégorie ce sont les serviteurs domestiques donc on l'appelle BAC quand c'est au singulier BAC ou quand c'est au pluriel les serviteurs domestiques deuxièmement il y a les séquers en coup c'est à dire les vivants blessés littéralement pharaoniques c'est les cap prisonniers de guerre bon maintenant j'ai défini l'esclave c'est quoi un esclave ? un esclave c'est un être humain qui est réduit à l'état de bien cheptel et on peut le vendre le tuer le torturer à mort sans qu'on demande des comptes à son maître parce que c'est la société qui le permet la société considère à travers les lois parce que quand on parle de l'histoire il faut étudier ce qu'on appelle les structures juridiques il ne faut pas parler en l'air donc les structures juridiques disent que il existe des êtres humains qui sont au rang des animaux qu'on a le droit de torturer de priver de nourriture de faire travailler à mort de les vendre et tuer dans la légalité ça s'appelle le mode de production esclavagiste mais l'Egypte antique met dans ses lois ceci les prisonniers de guerre doivent être intégrés dans les familles et recouvrer la liberté donc l'Egypte antique est le laboratoire de l'intégration juridique des prisonniers dans l'histoire si tu es prisonnier tu es mort en Grèce c'est fini voilà pourquoi il se révoltait il n'y a jamais eu de révolte d'esclaves en Egypte antique j'attive votre attention sur ce point décisif dans la société de l'ancien d'Aome dont je suis originaire il existe deux catégories de personnes dépendantes il existe ce qu'on appelle messeintes c'est-à-dire des gens qui viennent et qui travaillent dans la maison sont intégrés dans la maison mais ils sont au service de celui qui leur a donné la liberté et il y a les canoumons canoumons c'est-à-dire les gens qui étaient rebelles faisaient la guerre contre nous et on les a attachés avec la corde mais ils doivent être détachés et ensuite ils peuvent se marier chez nous ce qui est impossible dans une société comme Rome et Grève impossible un esclave ne se mariait jamais avec une Grèce qui elle-même n'avait pas de liberté elle-même n'avait pas de liberté elle ne faisait pas partie des hommes libres et c'est sur ce terreau qu'on a créé la démocratie donc l'Occident nous a fait croire que la démocratie a pu exister dans le contexte de l'esclavage parce que la démocratie est désignée comme la souveraineté du peuple par le peuple et pour le peuple donc comme 90% de la population était esclave comment Athènes pouvait être une démocratie voilà les questions que nous soulevons donc en fait il y a ensuite les artisans les commerçants et aussi les gens qui faisaient partie des corporations de métiers héréditaires donc il y avait des gens qui étaient forgerants de père en fils sur 4 générations c'est le deuxième niveau au niveau de la hiérarchie en montant ensuite il y avait les fonctionnaires et les gens qui étaient dans les temples au service de ce qu'on peut appeler le clergé d'amont donc les fonctionnaires relevaient de l'administration c'est-à-dire le gouvernement civil les autres relevaient du gouvernement religieux dont le chef était le grand prêtre d'amont de Karnak ensuite il y avait la haute administration avec les scribes donc si moi j'avais été en l'Egypte antique je serais dans la haute administration puis ce mois on m'appelle Mahasesh Nessou c'est-à-dire le véritable scribe royal qu'on vit avec Mireille c'est mon titre donc ça veut dire que je ne serais pas au niveau des artisans ensuite quand tu montes maintenant il y a ce qu'on appelle les gens qui s'occupent maintenant de la diplomatie les gens qui s'occupent de la défense les gens qui s'occupent de la justice les gens qui s'occupent de la magistratus ça s'appelle les corps constitués donc ceux-là c'est eux qui gèrent l'Egypte en fait voilà et ces gens-là le pharaon allait prêter serment devant eux et enfin il y a la famille royale et le pharaon n'était pas un homme politique le pharaon était un initié supérieur qui avait pour mission d'appliquer la malle donc il avait besoin du jati c'est-à-dire celui qui écoutait à son oreille celui qui a son oreille c'est ça qu'on appelle le premier ministre et plus tard on a dit le vizir qui est un mot mésopotamien inadéquat et dont nous souhaitons la prostitution définitive donc ça veut dire que c'était une société qui était commandée par des conseils le conseil des femmes c'était le pilier dans l'institution le conseil des sages c'est ça qu'on appelait le sénat chez les romains le conseil des jeunes le conseil des paysans il y avait même le conseil des étrangers tu étais étranger à Rome tu étais esclave tu te tais même le grand fabuliste Ezoufou Ezop il a été réduit en esclavage par les phrygien donc cela veut dire c'était un Ethiopien le nègre Ethiopien Ezop donc ça veut dire quoi ce que je viens de dire ça veut dire quoi si tu compares à Rome tu vas voir ce qu'on appelle une société inégalitaire inégalitaire c'est ça Rome c'est ça l'Occident ça a toujours été comme ça il n'y a pas un Égypte antique d'oligarchie ça veut dire quoi il n'y a pas un groupe d'hommes qui utilise l'argent pour acheter les institutions on n'achète pas la mate personne aucun savant n'a pu mettre à jour une oligarchie pharaonique cela n'a jamais été possible dans toute l'histoire de l'investigation des gens donc si cela est vrai l'empire de l'Ethiopie c'était pareil Aksum et l'Ethiopie pré-Aksumite l'empire de Ouagadou les Soninkés les Saracolés c'était pareil l'empire du Mali c'était pareil j'ai pu dire au cours de mon live à partir de quel moment on a commencé à dire que le Mali est islamisé et à partir de ce moment là l'esclavage a commencé il n'y avait pas d'esclavage quand il y avait les rois maliens qui étaient intronisés selon les rites maliens pourquoi ? parce que le texte qui était à la base de la société malienne comme tous les textes de codification juridique de la math dont parle Bernadette Menuh le texte est le suivant il date du du 13ème siècle donc on est loin de la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen qui remonte au 26 août 1749 comme vous le savez ici qu'est-ce qu'on nous dit ? je lis toute vie humaine est une vie une vie n'est jamais supérieure à une autre vie tout tort causé à un vivant exige réparation de son vivant que nul ne cause du tort à son prochain que nul ne martyris son semblable que chacun veille sur son prochain que chacun vénère ses propres géniteurs que chacun éduque ses enfants que chacun veille sur le pays de ses parents par pays il faut entendre surtout l'enclos où tous nos hommes sont apparus la faim n'est pas une bonne chose pour l'humain l'esclavage n'est pas une bonne chose pour l'être humain personne ne sera battu à mort pour avoir simplement été un homme de vérité l'homme se nourrit d'aliments et de boissons et non de coups et de châtiments mais son âme son esprit vivra toujours de trois choses tant qu'il vivra voir celui qu'il a envie de voir dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire chacun dispose de sa propre personne chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits des lois de la patrie du Manding tel est le serment du Manding à l'adresse de ses propres habitants et du monde entier voilà 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 ce que disent nos ancêtres à la même époque où on pratiquait l'esclavage en France en Allemagne partout dans le monde occidental et dans le monde sémitique ces faits sont indestructibles nous considérons que ce sont ces faits là qui sont à la base de ce que nous appelons notre propre assurance au terme au terme cinquième question l'auteur reproduit à la page 18 des extraits de l'histoire des mésaventures d'Ilanga originelle du village Waniendo que nous apprend cet épisode sur le sort des populations africaines Serge Kovie quand on parle de commerce triangulaire cela suppose qu'il y ait des documents qui nous expliquent quels sont les noirs qui vendaient les noirs il faut des documents or qu'est-ce que nous avons en lieu et place des documents nous avons des documents élaborés deux siècles après par des négriers c'est ce que j'appelle maintenant les sources apologétiques élaborées à postériori nous voulons des documents contemporains qui nous montrent comment nous vendions nos frères puisqu'on n'aime pas nos frères cette condition élémentaire n'a jamais été remplie voilà pourquoi Ilanga rapporte ce qui s'est passé dans son village et son village s'appelle Wanyendo parce que le chef du village s'appelait Niendo donc il explique lorsque les hommes blancs donc voilà nous étions occupés à abîner nos plantations dans les champs car c'était la saison des pluies et les mauvaises herbes poussaient très vite quand un messager est arrivé au village pour nous prévenir qu'approchait un groupe d'hommes blancs importants que tous portaient des casquettes rouges des vêtements bleus des fusils de long couteau et que beaucoup d'hommes blancs étaient à la tête Niendo a tout de suite convoqué tous les chefs du village pendant que le tam-tam appelait toute la population à la dispersion après une longue consultation on nous a ordonné d'aller dans les champs et d'en rapporter les cacahuètes des bananes plantées et du manioc pour les guerriers qui arrivaient ainsi que des chèvres et des volailles les femmes sont toutes sorties avec des paniers et les ont remplies puis elles ont posé le tout sur la route lorsque les hommes blancs et leurs soldats sont arrivés ils ont pris toutes les marchandises et à partir de là après avoir mangé et bu ils ont commencé à tirer sur nous avec des fusils ils ont provoqué des morts des blessés et ils sont repartis lorsque les hommes blancs et leurs soldats sont repartis les survivants sont retournés au travail en espérant qu'ils ne reviendraient plus jamais mais on entendit des pas et ils sont revenus tout comme la première fois nous avons essayé de les dissuader et de nous tuer ils ont de nouveau mangé nos plats et ils ont recommencé des actes de violence trois ou quatre ont pénétré dans notre maison et m'ont attrapé ainsi que mon mari Oleka et ma soeur Kitanga ils nous ont traînés sur la route et attachés ensemble avec des cordes autour du cou afin de nous empêcher de nous échapper nous pleurions tous car nous savions maintenant que nous allions être emmenés comme esclaves leurs soldats nous ont battus avec des bâtons de fer et leurs fusils et nous ont obligés à marcher très vite jusqu'au cas Kibalanga qui a donné l'ordre d'entraîner les femmes séparément dits par cordes et les hommes de la même façon les femmes étaient violées et on nous a entraînés ensuite dans des barraquements nous nous sommes alors mis en marche ma soeur Kantinga avait son bébé dans les bras elle n'était pas obligée de porter un panier mais mon mari Okela a été forcé de porter une chèvre nous avons marché jusqu'à l'après-midi nous avons campé près d'un cours d'eau et nous avons été contraints de boire car nous étions assoiffés nous n'avions rien à manger pendant de longues heures car les soldats ne nous donnaient rien à manger mais mangeaient toutes nos récoltes le lendemain nous avons continué la marche et à la halte de midi on nous a donné un peu de maïs et quelques bananes plantées trouvées en cas près d'un village dont la population s'était enfuie à l'arrivée des assassins la même chose s'est reproduite chaque jour jusqu'au cinquième jour quand les soldats ont pris le bébé de ma soeur et l'ont jeté dans l'herbe et laissé mourir là et ont obligé ma soeur à porter des chaudrons qu'ils avaient trouvé dans le village abandonné le sixième jour à force de ne pas manger de marcher sans relâche et de dormir dans l'herbe humide nous étions épuisés et mon mari qui marchait derrière nous avec la chèvre ne pouvait plus avancer se tenir même debout alors il s'est assis sur le bord du chemin et a refusé d'aller plus loin les soldats l'ont battu jusqu'au sang mais il a persisté dans son refus puis l'un de l'a frappé sur la tête du bout de son fusil et il est tombé par terre mort un des soldats a attrapé la chèvre pendant que deux ou trois autres transperçaient mon mari avec les longs couteaux qu'il place au bout de leur fusil j'ai vu le sang jaillir et puis je n'ai plus jamais revu car nous venions de franchir le sommet d'une colline et il avait définitivement disparu de ma vue beaucoup d'hommes jeunes ont été tués ainsi et beaucoup de bébés jetés dans l'herbe pour y mourir de faim et de soif après avoir marché pendant dix jours nous avons hanté enfin la grande eau et nous avons été transformés en pirole dans la ville des hommes blancs à Niangwe voilà donc voilà voilà comment on se vendait nous disons ceci donnez-nous les documents où les noirs se vendaient et envoyaient leurs enfants à la mort on voit ici que c'est une femme avec son mari des enfants qui étaient attachés qui étaient suppliciés tués par des blancs voilà les faits donc il n'y aura pas d'autre fait et voilà pourquoi quand nous demandons où se trouvaient les marchés où nous on vendait les noirs on nous dit que voici les marchés et là on voit quoi des châteaux forts les châteaux forts sont des citadelles de guerre qui sont faites par les blancs pour se mettre à l'abri une fois qu'ils ont fait des exactions le jour la nuit ils sont dans les châteaux forts et ils créent des endroits où ils mettent les prisonniers sans les nourrir dans les châteaux forts jusqu'à ce que le prochain bateau arrive pour les emmener voilà ce que l'Europe a fait donc toute tentative de falsifier l'histoire est vouée à l'échec maintenant les européens ont fait quelque chose ils ont violé les femmes noires et les femmes noires ont accouché de métis et ces métis les européens les ont mis comme une arme entre eux-mêmes et les femmes qu'ils ont violées et les peuples africains c'est ça qui s'est passé à Sao Tome et Précipé c'est ça qui s'est passé en Angola c'est ça qui s'est passé dans le royaume du Daomé où effectivement Don Francisco Tcha Tcha de Souza de retour du Brésil est parti voir Guézo et il s'est arrangé avec Guézo pour faire un coup d'état contre Adan Lozan donc Guézo n'est pas un roi je l'ai dit à ses descendants ce n'est pas un roi qui faisait partie de la lignée royale c'est Tcha Tcha qui a fait un coup d'état militaire avec l'aide de Tcha Tcha de Souza et à partir de là Adan Lozan a été mis directement au bagne il a disparu c'est pour ça qu'on l'a appelé Dark Glomento on ne va pas nous apprendre notre histoire je sais que Serge Guézo va aux Antilles pour aller dire là-bas que nous avons vendu les Antillais mais il est incompétent d'abord son propre ancêtre était un collaborateur des négriers tandis qu'à Dan Lozan était contre l'esclavage ces faits-là c'est ce que je dis toujours quand je vais au Bénin et je ne vois pas comment on peut me museler donc il y a des groupes de nègres qui avec les lecodermes qui ont fait la route de l'esclave vont aux Antilles pour dire que c'est nous-mêmes qui vendions les Antillais et c'est l'UNESCO qui leur donne l'argent parmi eux il y a Serge Guézo et un certain nombre de nègres qui déambulent ici et qui n'ont aucune formation historique ils n'ont aucune formation scientifique donc ce qu'ils disent là ça n'engage qu'eux ce n'est pas notre problème ils utilisent aussi le vaudou pour aller vendre ça aux blancs ils introduisent les blancs dans nos cénacles du culte et ils prennent de l'argent les blancs leur donnent 1000 euros 1500 euros après ils viennent pour dire qu'ils ont la légitimité en tant que famille royale d'introduire les blancs dans le temple d'introduire les blancs dans nos cénacles tous ces nègres leur commerce va cesser je vais y mettre un terme de la façon la plus vigoureuse j'affirme que tout ce que cesse Guézo moi je le dis aux Antillais pour qu'ils fassent attention tout ce qu'il vient raconter là-bas ça n'a aucun fondement historique il ne parle que pour lui-même il n'a aucune qualité ni un tas qu'historien ni un tas qu'un mémorialiste pour dire ce qu'il dit voilà donc je sais qu'il m'écoute et je le mets en garde parce que bientôt nous allons le coucher là-bas aux Antilles là où il va faire ses emplettes financières régulièrement en racontant des salades sur le vaudou nous allons le coucher là-bas et si moi-même je l'attrape c'est la fin pour lui la fin de l'aventure voilà le genre de nègres qui vont raconter aux Antilles que le royaume du Dahomey vendait les Antillais et les Antillais forment des groupes maintenant pour venir demander des réparations des réparations au Bénè c'est la France qui les a exploités et ils demandent des réparations aux victimes parce que des individus affamés comme Serge Guézo se permettent d'aller dire ce genre de choses au TEP sixième question l'esclavage est un système économique et social qui est apparu dans le cadre du berceau nordique voué au normalisme berceau nordique entre guillemets quelles sont les caractéristiques fondamentales de ce système Serge Covi c'est évoqué à la page 47 dans le livre de Guimba dans le cas d'espèce qui nous intéresse il y a deux types d'esclavage il y a l'esclavage européen et l'esclavage sémitique c'est ça que j'appelle l'esclavage des blancs par les blancs il y a maintenant la traite des nègres à ne pas confondre avec l'esclavage la traite des nègres c'est pas l'esclavage il y a des noirs qui font la confusion parce qu'ils ne connaissent pas c'est pas leur faute la traite des nègres c'est le fait que le nègre dans la France de Colbert n'est pas un bien cheptel c'est un bien meuble c'est une chose Colbert dit le noir c'est une chose Colbert c'est à dire il a toutes les apparences d'un humain mais nous devons le réifier ça veut dire transformer en un objet nous devons le chosifier c'est comme une chaise il n'a pas la possibilité de refuser qu'on le déplace qu'on le manipule on en fait ce qu'on veut le paradoxe c'est que le bien meuble la chose on dit qu'il faut la baptiser et l'évangéliser on ne l'évangélise pas une chaise donc ça montre l'idée le caractère stupide même de Colbert c'est un être stupide un déficient intellectuel Colbert donc la question que je soulève est ici quelle est la fonction d'un bien meuble le blanc dit que le bien chaptel c'est que l'homme blanc pour pouvoir travailler il faut régénérer sa force de travail donc il y a deux choses qu'il faut faire il faut lui donner à manger il faut le soigner s'il est malade le nègre n'a pas le droit à ça c'est un meuble un meuble n'a pas ça un meuble n'est pas malade donc il s'est passé quelque chose que le blanc n'a jamais subi même esclave c'est que le noir a subi un choc émotionnel violent c'est à dire il a été traité comme une chose le blanc a été traité comme un animal mais pas comme une chose le blanc s'il a faim il dit j'ai faim le noir il n'est pas supposé avoir la parole il ne parle même pas il ne doit pas parler parce que s'il parle il dit qu'il a faim on lui coupe la langue on lui coupe l'oreille s'il est là il écoute ce que le maître dit dans son enclos on lui coupe l'oreille on lui coupe le jarret on lui coupe tout c'est écrit noir sur blanc dans le col noir s'il s'enfuit on lui coupe les jambes s'il prend quelque chose qui ne lui appartient pas ou qui lui appartient mais que le maître ne lui a pas dit de pas on lui coupe les mains c'est pour ça que Léopold II continue à couper les mains et si il n'obéit pas on lui coupe la tête et on prend sa tête on les viscerre la tête et on ramène ça comme récipient pour que sa famille boive dedans et mange dedans donc tu vois le crâne de ton ancêtre et ça c'est ton plat dans lequel on te mène voilà ce qu'ils ont fait c'est même pas monstrueux c'est inimaginable ce qu'ils ont fait c'est pour ça qu'ils sont frileux sur cette histoire là ils ne veulent pas qu'on en parle ils disent non maintenant ça va vous êtes dans les départements d'Outmère avançons voilà avançons donc il y a un problème qui est posé ici lorsqu'un être humain on nie son humanité c'est déjà grave mais quand on nie le fait même qu'il soit animal pour en faire une chose il y a trois conséquences la première conséquence c'est ce qu'on appelle des troubles psychiques parce qu'il a besoin de manifester qu'il est un être vivant un crâne jusqu'à ce qu'il devienne une chose la deuxième c'est des troubles physiologiques son corps est un instrument un outil dont on fait ce qu'on veut voilà pourquoi il y avait des nègres qu'on obligeait à coucher avec leur mère et ces nègres là on les appelle les nègres étalons et on leur donnait des du bois bandé on leur donnait un breuvage et puis quand ils finissent ils disent qu'ils ne peuvent plus on dit non tu dois faire vénégresse par jour pour faire des nègriants qui seront esclaves et une fois qu'il a fait ça on le vend pour qu'il n'ait pas de rapport humain avec les femmes qu'il a copilées voilà pourquoi les traumatismes qui en ont résulté font que beaucoup d'hommes sont des volages ils vont de femme en femme ils brutalisent les femmes parce qu'ils ont appris pendant l'esclavage à traiter leurs femmes comme des objets de procréation voilà ce qui s'est fait mais l'action la plus grave que l'Occident ait faite à mon avis c'est que l'Occident a créé sur les camps des travailleurs de la mort qu'on appelle les plantations un climat de délation qui fait que chaque noir est l'ennemi de son frère donc les nègres de maison sont formés comme des délateurs des hypocrites des menteurs à l'image du maître pour faire plaisir au maître ils dénoncent même des gens qui n'ont rien fait les nègres des moulins sont les nègres qui doivent travailler jusqu'à ce que leurs mains tombent dans leurs machines et leurs mains se trouvent c'est là où il y a le plus de mutilés les nègres qu'on appelle les nègres à chien c'est eux qui prennent les chiens pour aller détrousser les nègres marrons et eux ils préfèrent que le chien dévore un noir devant eux et on apprend au chien à dévorer donc des fois ils sont dans des cases avec le chien le chien les dévore eux-mêmes parce que quand ils sont noirs donc le chien ne fait plus de différence et c'est des chiens qu'on met dans des endroits où ils ne mangent pas pendant 10 jours et quand ils attrapent un noir oh oh donc quand donc une plantation c'est quoi c'est un laboratoire de la haine du noir contre le noir c'est cette haine que je voudrais souligner parce que j'appelle ça l'autophobie la haine du noir c'est-à-dire quand tu sors de la plantation tu te dis la raison pour laquelle tu as souffert comme ça c'est un coup d'être noir c'est que tu es noir et il y a aussi le nègre fouettard c'est-à-dire lui il doit donner 100 coups de fouet et tant qu'il n'y a pas les 100 il n'y a pas les lanières lui il n'est pas content mais avant qu'il ne donne des coups de fouet on lui donne de l'eau de vie de l'alcool il est drogué imbibé donc il ne fait plus il voit que de la chérie il frappe seulement voilà ce que les lecodermes ont fait pour pouvoir enrichir la France et on nous dit après que non c'est parce qu'il y a quelques brebis égarés qui ont fait ça non non mais ils continuent à exploiter les Antilles jusqu'à aujourd'hui ils empoisonnent les gens ils continuent et surtout ils n'ont jamais demandé de comptes au béquet et Chalchère a dédommagé le béquet nous sommes en 1848 donc tous ces faits ont fait que le nègre a des traumas des traumatismes le nègre est le seul qui a subi pendant des siècles une telle épreuve de déshumanisation et d'animalisation et de chosification et qui n'a jamais eu de psychiatre de tels traumas ressurgissent dans nos vies de couple de tels traumas nous sont transmis de génération en génération par les blancs mais la chose la plus grave c'est l'église qui a dit que c'est au nom de Dieu et de Dieu blanc que nous devons subir tout ça et il y a même des noirs qui ont dit qu'ils sont heureux d'avoir été esclaves parce que grâce à ça ils savent au moins que le maître va leur montrer une attention à les fouettants à les insultants en le crachant sur eux c'est ça parce qu'au moins on recherche la reconnaissance du maître par la punition c'est ça qu'on appelle le masochisme c'est ce qu'a théorisé Sader Mazoch mais des noirs aussi on leur a appris à prendre du plaisir à humilier et à taper des noirs c'est ça qui donne le sadisme mais dans tous les cas un noir qui ose regarder en face un blanc et répliquer c'est-à-dire mettre en cause l'ordre de l'esclavage on lâche des noirs de noirs sur lui c'est ça qu'on appelle le lynchage celui qui a théorisé ça c'est Willy Lynch donc tout ça masochisme sadisme lynchage tout ça c'est ce que nous avons appris à l'école des camps de la mort et du travail que les blancs ont historique aux Etats-Unis au Brésil en France au Portugal en Espagne et je vais même plus loin maintenant le monde entier dit que le noir est né pour est-esclavage vous allez en Asie c'est ce qu'on dit vous allez partout partout où le noir est il est présumé esclave le déficit d'images qui touche le noir dans le monde est dû à l'esclavage et à la traite des nègres dans une très large mesure ok septième question quelles conséquences les rapes par la violence et la ruse opérée par les négriers européens avaient su la déstructuration voire le démembrement des royaumes et empires africains c'est scoville il va de soi page 93 il va de soi que la traite négrière a eu trois autres conséquences sur lesquelles nous ne nous attardons pas et c'est dommage il y a ce qu'on appelle l'ethnocide c'est quoi l'ethnocide ? c'est le génocide culturel c'est-à-dire que la traite négrière s'est accompagnée de la destruction de la culture des peuples et ces peuples ont perdu jusqu'à l'usage de leur langue leur coutume leur spiritualité tout ça a été détruit et cela a donné quoi ? cela a donné un phénomène qu'on appelle hybridation c'est-à-dire que c'est une culture folklorique maintenant qui est la culture du blanc mais avec quelques démonstrations carnavalesques où le noir danse le noir fait le bamboula donc voilà ce qu'ils ont fait c'est-à-dire alors qu'est-ce qu'ils appellent ça ? non merde ils appellent ça les cultures métissées c'est du génocide culturel qu'ils appellent des cultures métissées vous allez aujourd'hui au Pérou dans la cordillère des Indes vous voyez des gens qui passent leur temps à vénérer Christophe Colomb qui a tué leurs ancêtres Pissarro tous ces gens-là qui sont des criminels dont je vais parler linguistique du peuple africain est une conséquence directe de la traite des noirs la deuxième chose tout ce que les noirs avaient comme coutume vestimentaire fête religieuse cérémonie rituelique tout ça a été détruit donc ça c'est ce qu'on appelle le génocide contre la tradition c'est-à-dire tout ce qu'on avait d'authentique doit disparaître et ceux qui font ça le plus c'est les arabes quand les arabes font des razias il n'y a plus rien de notre culture pré-islamique ils rasent à mort troisième chose parce que il a dit les razias mais les gens croient que les razias c'est seulement militaires non il y a des razias culturelles il y a des razias contre la tradition razia ça veut dire on rage j'en viens ensuite aux conséquences des razias économiques c'était des sociétés qui étaient plus avancées que les sociétés européennes je prends juste un exemple les achantis étaient plus avancés que les anglais ce n'est pas moi-même qui le dit ce sont les anglais ils ont dit nous sommes arrivés on a vu des villes que nous-mêmes on a pas nous avons vu que les gens les maisons sont ouvertes personne ne vole donc une moralité à toute épreuve nous avons vu tout ça et quand nous sommes arrivés la première chose que nous avons fait c'est que nous avons fait comme si nous étions des voyageurs explorateurs qui admiraient la culture des indigènes ensuite nous avons des commerçants nous avons fait semblant d'acheter les plantes que les gens la plantaient mais à la fin qu'est-ce qui s'est passé nous avons dit on ne veut plus de plantes on veut des êtres humains et on a commencé à pourvoir l'Espagne tout ça en êtres humains donc le Congo devait livrer 120 000 de ses enfants par mois en 5 siècles vous voyez ce que ça fait donc les chiffres minimalistes ne tiennent pas la route rien qu'au Congo rien qu'au basseau du Congo des régions entières de la RDC ont été décimées parce qu'on venait chercher des gens qui étaient 17 ans 16 ans 15 ans et des jeunes filles de 10 ans 12 ans qu'on violait sur les bateaux avant de les emmener en Portugal pour les prostituer dans les navires on faisait ce qu'on appelle des orgies ça c'est les chrétiens qui faisaient des orgies souvent des évêques c'est Kavaji qui nous enseigne tout ça donc ça veut dire quoi ça veut dire que au niveau sexuel ces gens se comportaient comme des bêtes pas comme des êtres humains même les bêtes ne font pas de telles orgies donc pourquoi on faisait ces orgies pour mettre au monde des métis et qu'est-ce qui se passait les métis étaient considérés comme des assimilados et eux ils méprisaient maintenant les noirs donc ils méprisaient qui les ovibundus allez en Angola vous allez voir comment les métis traitent les ovibundus c'est pour ça que les savambis étaient révoltés savambis étaient ovibundus et ils comprenaient pas que des métis portugais comme Lucio Lara Mario de Andrade tout ça viennent les traiter de cafres 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 ça vient de cafards ils traitent les gens de cafres voilà pourquoi ces métis n'ont jamais résisté ceux qui ont résisté c'est qui ? c'est les noirs qu'on traite de cafres et qu'est-ce qui s'est passé après ? les portugais ont donné le pouvoir aux métis en disant grâce à vous au moins la langue portugale sera préservée quand vous allez en Angola aujourd'hui vous voyez des noirs qui ont honte d'être noirs des noirs qui vont au Portugal pour aller donner de la richesse pour pouvoir engrosser une portugaise pour donner des assimilados qui vont ensuite mépriser leurs propres parents à ces nègres donc voilà ce qu'ils ont fait donc ça veut dire quoi ? je pose une question simple est-ce que Charles Chère par le décret qu'il a présenté au gouvernement provisoire en 1848 est-ce qu'il a aboli les séquelles de tout ça ? on a dit abolition c'est quoi abolition ? parce que jusqu'à présent les nègres ne sont pas ça l'abolition c'est un décret juridique qu'on présente lorsqu'on sait déjà qu'on a perdu les colonies donc pour éviter que les Guadeloupéens ne fassent pareil qu'Haïti que les Martiniquais ne fassent pareil qu'Haïti on fait un décret et ce décret permet de dédommager tous les esclavagistes mais est-ce que ce décret a permis de dédommager un seul esclave ? jamais donc c'est qui Charles Chère ? c'est un ancien colonial qui est entré dans la franc-maçonnerie qui a compris que la franc-maçonnerie a des intérêts dans le système esclavagiste mais le système esclavagiste tel qu'il était maintenu entraînait des révoltes d'esclaves donc il fallait faire une mutation dans le système qu'on appelle la colonisation Charles Chère était pour la colonisation voilà donc les villes Berforce les grandes villes Sharp tout ça c'était des Anglais qui étaient pour la colonisation donc c'est la mutation du système esclavagiste en système colonial c'est ça qui leur a permis de s'enrichir et à partir de là maintenant l'argent qu'ils ont pris dans la traite égrière ils ont investi ça dans le machinisme pour faire maintenant l'industrialisation d'Angleterre l'industrialisation d'enfance et tout ça pendant ce temps ils détruisaient les bases de l'économie africaine voilà pourquoi les africains qui produisaient des cultures vivrières qui leur permettent de ne connaître jamais de famille le mille le sorgho tout ça ils se sont vus obligés par le travail forcé ce qu'on appelle la spécialisation dans les monocultures d'exportation de produits maintenant du café du cacao du tabac du proton des choses qu'eux ils ne consomment pas donc à partir du moment où tu travailles pour un marché extérieur et que tu ne prépares plus ce qui va te nourrir cela crée les conditions de ce qu'on appelle maintenant une paupérisation et une accélération du taux de mortalité à partir de là maintenant le travail forcé a permis de construire le chemin de fer et ils ont dit que c'est la preuve qu'ils ont civilisé les africains or il y a eu combien de morts dans le chemin de fer près de 60 000 Congo océan et le chemin de fer allait toujours vers le port donc on prenait les richesses à l'intérieur on emmenait au port destination Marseille destination Brest destination c'est ça qu'ils appellent les oeuvres coloniales et ils disent n'oubliez pas aussi Covid que nous on vous a soigné parce que vous savez bien que les médecins de Bruce ils allaient il y avait des moustiques s'il y a des moustiques pourquoi ils vont en fait le problème qui se pose ils vont donner au noir la syphilis ils vont donner au noir la malaria ils vont donner toutes les maladies au noir et après ils amènent les noirs pour faire des mouroirs et ces mouroirs c'est les camps que Chouézère dirigeait des hommes d'église qui laissaient les noirs mourir comme ça donc il y avait un pot à envoyer les noirs mourir comme des chiens et après on faisait quoi ? la chasse aux tradis patriciens nos guérisseurs qui pouvaient nous aider à survivre on les tuait tous ou on les déportait on les envoyait en Haïti on les envoyait au Brésil on les envoyait et là-bas eux ils fomentaient une autre révolte c'est ça qui s'est passé dans ce processus-là l'Africain doit comprendre une chose ce que l'Européen appelle le sous-développement c'est quoi ? l'Européen appelle sous-développement en fait les mécanismes de blocage de l'industrialisation de l'Afrique voilà or pour s'industrialiser il y a une première condition c'est l'autosuffisance voilà si tu n'as pas d'autosuffisance c'est-à-dire si tu n'as pas l'autosuffisance agroalimentaire tu ne peux pas en chiffre l'industrie des textiles de tout puisque tu as un problème c'est la famine donc l'Européen avec la tête négrière a créé des cycles de famine chronique en Afrique a créé l'insécurité militaire endémique donc c'est ça qu'ils appellent maintenant les guerres des tribus en train ils prennent des noirs qu'ils ont raviés ils les ont évangélisés ils leur donnent des fusils et ils disent allez faire des guerres tribales et après ils viennent dire vous voyez les noirs s'entretuent donc on vient pour les calmer on appelle ça des opérations d'interposition humanitaire voilà ce que l'Européen a fait donc jusqu'à l'écœurement le vice voilà ce qu'ils ont fait donc c'est ça qui a fait que technologiquement les sociétés africaines n'ont pas continué à décoller voilà pourquoi à l'époque de Tombouctou on avait plein de savants et avec la traite arabe et la traite européenne on n'a plus eu de savants tout d'un coup donc il y a eu ils ont brisé la continuité de la transmission des savoirs ils ont brisé tout ce qui pouvait permettre à l'Afrique d'avoir la paix pour se reconstruire jusqu'à aujourd'hui l'Afrique n'a jamais la paix on dit qu'il y a des rebelles qui viennent et les rebelles sont plus armés que l'armée régulière or quand les rebelles ont des FAMAS des Kalashnikov des tanks ça ne se fabrique pas en Afrique il n'y a aucune industrie qui fabrique des FAMAS en Afrique donc c'est eux-mêmes qui vendent encore les armes aux Africains pour s'entretuer et après ils disent qu'il faut envoyer les ONG il faut envoyer la MUNESCO il faut envoyer l'ONU il faut envoyer c'est ça voilà ce qui se passe voilà pourquoi toutes les sociétés africaines sont des sociétés qui n'ont pas de base économique qui sont incapables de décoller technologiquement qui sont incapables d'organiser la solidarité pour qu'il y ait des systèmes de santé des systèmes et surtout ils ne veulent pas qu'on s'éduque nous-mêmes dans nos langues voilà ce qu'ils ont fait tout ça c'est la conséquence de l'esclavage et de la traite négrière qu'on ne vient pas nous raconter des fadaises peut-être huitième question dans l'ensemble les rois africains ont-ils collaboré ou résisté durant la traite négrière transatlantique page 184 Serge Kavi 84 ou 180 ? page 184 très bien alors il y a quelque chose que Bwamba a fait qui est extraordinaire Bwamba a donné tous les actes où les rois du Congo refusent la traite tous les documents or la littérature officielle dit que ce sont ces rois qui ont fait la traite et qui ont vendu les leurs donc toutes ces lettres n'apparaissent dans aucun livre européen comment il a trouvé ça ? il est parti trouver ça au Brésil il est parti trouver ça aux Etats-Unis il est parti trouver ça dans les bibliothèques où les archives sont déclassées en France c'est pas déclassifié en Belgique c'est pas déclassifié et tout ça parce que ils veulent pas que les Antillais les gens comme ça sachent que tous les rois étaient contre la traite bon maintenant il faut faire attention ils disent que il y a des gens qu'on appelle des chefferies indigènes des chefs ça c'est pas des rois je suis des rois parce que on va te présenter un nègre en haillon qui est comme un clochard et on dit que voilà le chef tous nos chefs à nous ils sont en or c'est pas des clochards c'est pas des gens qui mettent des habits d'indigènes et de tirailleurs c'est juste pas ça donc ils ont dit que le roi Denis au Gabon était un roi c'est faux c'est un auxiliaire du système colonial et ces gens là pourquoi pourquoi ils sont comme ça parce que eux ils ont compris que tous ceux qui n'acceptaient pas d'être neutres ils étaient déportés donc pour ne pas être déportés ces gens mettaient des habits en guenille faisaient comme s'ils étaient des chefferies indigènes tu as déjà vu un chef africain qui s'appelait Denis c'est vrai c'est des mecs là on les emmène et on dit voilà les chefs qui ont dit à la France qu'elle a le droit de s'installer ils ont signé un protectorat dans une langue qu'ils ne comprennent pas voilà et donc à partir de là on dit c'est eux qui ont vendu non en fait ces gens là ils sont devenus des indigènes d'élite pour ne pas aller en captivité tu vois c'est au contraire la conséquence c'est pas la cause de l'esclavage c'est la conséquence la cause c'est les razias négrières et c'est nègre on va t'emmener maintenant en Afrique on dit voici leurs descendants et eux ils vont dire ah tu es d'où tu dis Guadeloupe ils disent est-ce que tu as 500 euros oui si tu as 500 euros je vais te raconter l'histoire que le blanc a dit de raconter tous ces nègres je vais les envoyer au champ ils vont travailler ils vont arrêter de mentir donc nous avons compris que la plupart des nègres que la France amène comme témoins à charge contre l'Afrique dans les institutions internationales ce sont des nègres à qui on donne des miettes tu vois et après on leur dit voici ce que tu dois dire comment je les dis ils ont organisé à Ouida au Daomé ce qu'ils appellent l'UNESCO la route de l'esclave la route de l'esclave les asiatiques disent route de la soie est-ce que l'esclave c'est une marchandise donc l'UNESCO a pris l'argent au pays africain donc Bongo a beaucoup donné le président du Congo tout ça ils arrivent là-bas nous faisons des réunions ici à l'UNESCO donc j'ai dit que personne ne peut dire que les noirs ont vendu les noirs donc tous ceux qui disaient ça se tais quand j'arrive il y a même un je lui ai dit toi tu as dit ça la dernière fois répète et donc lui il a dit non il n'a pas dit ça que ce qu'il a voulu dire c'est que les blancs sont venus et ils ont forcé les gens à mentir et lui il rapporte les mensonges mais il ne prend pas ça à son compte je lui répète après il est parti dire aux gens qu'il a eu peur parce que le loi est violent je lui répète il y avait à côté Mbokolo tous les menteurs se sont tus et j'ai parlé pendant deux heures et quand j'ai fini il y a un blanc qui a dit non vous devez venir là-bas en fait c'est une manière de dire tu ne dois pas venir le blanc a dit non non vous devez aller à Ouida non non ce discours que vous venez de dire on doit entendre ça là-bas ce sont des clôtres c'est pour montrer qu'il est avec moi mais c'est lui qui dit aux gens du dis ça comme lui il ne peut pas dire parce que s'il dit ça il va être comme une tomate je vais me bouffer donc moi j'attends que ça que les maîtres le coup d'hommes qu'ils mentent qu'ils viennent les nègres j'ai même pitié donc que s'est passé nous sommes sortis de là on a dit on va faire un rapport les éléments du rapport du professeur Gomez ont été jugés très constructifs et vont constituer la base de l'argumentaire du comité scientifique international et tout ça donc je pars je donne mes coordonnées et tout ils n'envoient jamais le billet ils n'ont pas envoyé le billet et ils ont même donné le billet à un autre noir qui falsifie encore qui s'appelle Ibrahim Tube il est au Sénégal il va même aux Etats-Unis mentir que nous avons vendu les noirs Ibrahim Matthew si je l'attrape si je l'attrape lui il va voir donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là nous avons attendu il n'y a pas eu de document arrivé là-bas tout ce qu'ils ont dit que c'était faux ils ont dit ça là-bas le blanc qui a dit que je dois aller là-bas il lui-même a menti encore sur notre dos parce qu'il a vu que je ne suis pas venu ils ont donné le billet à quelqu'un d'autre oui et notre président Soglo il était étonné Nice-Fran Soglo il était étonné qu'on puisse falsifier comme ça et il n'y a pas d'historien africain parce qu'on m'a empêché de venir vous comprenez donc ce que je veux dire c'est ceci le peuple français le jour où le peuple français va savoir ce qu'ils ont fait à travers les razzas négrières c'en est fini de la crédibilité de l'élite française toute l'élite française à 90% leurs parents étaient esclavagistes leurs parents sont à Nantes Bordeaux tout ça c'est la classe politique française la classe politique française a bénéficié de la traite négrière vous voyez donc le temps me manque pour en parler l'ancien président du conseil Pierre Mendès France son aïeux son parrain Isaac Mendès France était un propriétaire d'esclaves à Bordeaux c'est un fait connu le comte d'Este c'était des propriétaires d'esclaves tous ces gens sont des propriétaires d'esclaves la classe politique française Raymond Barr ses parents étaient des propriétaires d'esclaves tous ces nègres il y en a même qui ont tellement vendu des nègres qu'eux même ont changé leur nom donc ça devient Michel Noir donc il y a même Gaston Nègre Gaston Nègre des choses comme ça donc ce que je veux dire même quand ils ne s'appellent pas Nègre ils s'appellent Moro le mort le nom comme ça parce que les autres les appellent Noirs tellement c'est à cause des Noirs qui sont riches à cause de l'or Noir donc ma conclusion sur ce point c'est que l'histoire de la tête n'est pas encore écrite elle reste à être elle doit être écrite et c'est à ce moment là que nous allons voir ce que les historiens négationnistes ont fait les crimes qu'ils ont commis et nous allons pouvoir adopter un programme de recherche un programme qui va se déployer sur trois points un un travail de mémoire deux le devoir de mémoire trois la commémoration des résistants pas des chelchères des chelchères qui ont enrichi au contraire les béquets voilà pourquoi quand je suis parti aux Antilles j'ai dit devant les journalistes je suis venu ici pour déchouchériser les esprits et pour déchouquer chelchères pas pas chelchères donc ils ont dit ouh lui alors donc on m'a dit que c'est un déchouqueur que moi je suis déchouqueur bon donc ce que je veux que les Africains comprennent c'est que des ouvrages comme ceux de Buenda doivent être lus relus traduits des cercles d'études en Guadeloupe en Martinique en Guyane à Saint-Martin partout 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 on doit lire ce genre de voile hôtel hôtel neufième et avant dernière question quel est l'impact quel impact les razzia négrières transatlantiques ont eu sur les sociétés de l'Afrique noire contemporaine c'est Skovi d'abord le premier impact c'est par son ampleur et aujourd'hui d'après les archives qu'on a il y a eu 250 millions d'Africains qui ont été déportés mais en fait il y a aussi les archives de la traite clandestine il y a les noirs qui étaient jetés en pâture aux requins dans l'océan Atlantique qui est un vaste cimetière marin à ciel ouvert donc ça veut dire qu'il faut multiplier par deux voilà pourquoi l'Afrique était dépeuplée alors que l'Afrique dans l'antiquité était le continent le plus peuplé nous allons voir ça à travers le livre de madame Diop Maès donc c'est un crime irréparable pourquoi parce que pour réparer il faudrait ressusciter les morts donc ce crime irréparable cela ne veut pas dire que le combat pour les réparations n'est pas un combat juste mais ça veut dire que ce que nous appelons réparation il ne faut pas donner l'impression aux Européens que quand ils nous auront donné quelques dollars ils pourront s'exonérer du crime voilà je vais dire une phrase maintenant qui peut-être va être prise par les gens de mauvaise foi la phrase c'est celle-ci il faut laisser planer sur la tête du locoderme l'épée de Damoclès de son crime vous comprenez il faut laisser planer sur la tête du locoderme l'épée de Damoclès de son crime pour l'éternité donc nous demandons cinq mesures compensatoires parce qu'on ne peut pas réparer un tel crime la première mesure compensatoire c'est l'arrêt des falsifications de l'histoire de la traite négrière les historiens négationnistes Philippe Curtin Petré Grenouillon passent sous silence dans leur monographie orientée toute l'histoire de la traite négrière c'est-à-dire que la traite négrière européenne a débuté en 1440 et les derniers bateaux clandestins ont été arraisonnés en 1908 dont vous-même calculez le nombre de siècles ces razzia négrière ont transformé le continent africain en un immense territoire de chasse à cour pour les trafiquants européens de chair humaine pour parvenir à leur fin mercantile ces hordes blanches cupides et véreuses n'ont pas hésité à torturer à mutiler à violer à piller à souiller à avilir tout ce qui ressemblait à un être humain à la peau noire ils ont usé et abusé des armes à feu et des techniques raffinées d'avilissement psychologique énumérées dans la nomenclature de Willy dans son fameux traité du parfait négociant rarement mentionné de nos jours Savary rappelle qu'à l'écœurement des procédés raffinés de destruction physique et psychique de l'aigre il fallait ajouter le fait que le nègre devait vivre à même ses propres crasses ses excréments à fond de cal attachés pendant trois mois du voyage infernal ses carnets de bord d'un aigrier ont été soigneusement dissimulés dans les réserves des bibliothèques françaises ce crime apocalyptique pour reprendre l'expression de Dounbar a donc arraché à l'Afrique noire 250 millions d'êtres humains valides au bas mot et non pas 15 millions comme le prétendait il n'y a pas si longtemps Philippe Curtin et ses disciples pour rétablir sur ce point précis et sur tant d'autres la vérité historique le grand historien nigérien Joseph Inikori sans doute le plus grand spécialiste de l'histoire de la traite des noirs à ce jour et ses collaborateurs ont totalement détruit les estafodages pseudo-scientifiques du négationniste académique de l'Occident dans l'ouvrage monumental que nous n'avons jusqu'à présent pas traduit en français The Atlantic Slave Trade Effects on Economies Societies and Peoples in Africa the Americans and Europe je traduis la traite négrière atlantique ses effets sur les économies les sociétés et les peuples en Afrique en Amérique et en Europe dans une autre publication non moins magistrale Inikori a montré le lien dialectique incontestable qui a existé entre les sorts industriels de l'Angleterre et son statut de puissance esclavagiste il est parvenu à élucider par ricochet la paupérisation corrélative des royaumes et empires africains décimés démographiquement et pillés économiquement par l'Angleterre durant la traite négrière ce fut le cas notamment de la confédération Ashanti au Ghana et du royaume Edo Ibini du Bénin au Nigeria outre les travaux de Inikori totalement méconnus en France où il est de coutume d'ergoter sur les fictions hollywoodiennes de Petre Gonouillot qui manifestement est incompétent on peut mentionner également l'ouvrage incontournable d'Eric Williams Capitalisme et Slavery qui demeure d'une étonnante et brûlante actualité mentionnons à titre indicatif également l'essai du génial Walter Rodney How Europe Under Develop Africa sans oublier son célèbre article African Slavery and Other Forms of Social Oppression on the Upper Guinea Coast in the Context of the Atlantic Slavery paru en 1966 dans Journal of African History l'enjeu capital de tous ces travaux scientifiques majeurs mais volontairement méconnus par l'historiographie de la traite négrière transatlantique c'est la reconstitution sur des bases rigoureusement scientifiques du processus global de la destruction des civilisations africaines par les nations européennes coalisées comme le suggérait déjà le génial érudit Chancellor Williams dans son chef d'oeuvre intitulé The Destruction of a Black Civilization il nous faut donc retracer maillon par maillon toute la chaîne de commandement des acteurs principaux de la traite négrière européenne et ce conformément à la théorie de la causalité historique qui seul à notre avis permettra de situer sans patience les responsabilités des uns et des autres dans cette épouvantable tragédie donc il faut également c'est le deuxième aspect que les sociétés africaines actuelles on étudie scientifiquement à quel moment il y a eu une régression technologique et scientifique c'est à dire à partir de quel moment des universités comme Tombouctou des universités ont été détruites et la transmission de la science n'a plus été possible mais nous devons dire une chose qui est extraordinaire c'est le seul peuple dans l'histoire de l'humanité qui a eu des savants pendant l'esclavage le peuple noir c'est le seul peuple ça veut dire que même dans les contextes de déshumanisation il y a eu Lewis Latimer Washington Garver tous ces gens là qui ont continué à apporter la science et le déshonneur des européens c'est de dire comme ils n'étaient pas libres leur science ne leur appartient pas non plus donc on a pris leur science on a attribué à des blancs comme Edison et on a volé les brevets ce qui a enrichi encore les esclavagistes au détriment de ces noirs qui ont perpétué la tradition africaine en plein esclave troisième chose il faut que les familles des Antilles retrouvent leur généalogie il n'y a pas de peuple né sous X tous les Antilles leur généalogie se trouve actuellement dans deux choses un les archives que cache la France même l'Angleterre ne cache pas ça et les tests ADN il n'y a pas de peuple né sous X c'est à Vecennes qu'ils ont toutes les archives des Antilles Jean-Louis nègre de la nation Adra ça veut dire quoi ? Jean-Louis nègre qui a été arraché à Alada Idorine négresse de la nation Calabari ça veut dire quoi ? Idorine négresse arrachée à la nation Calabari du Nigeria Mexin petit crépin nègre de la nation Jolof ça veut dire quoi ? C'est un Wolof donc tout ça c'est caché par la France parce que la France sait très bien que si on sait d'où ils sont venus en Afrique à partir de là on peut voir pourquoi on leur a donné des faux noms on a donné à des gens des noms comme Mouru hein on a donné à des gens des noms comme Vérol on a donné à des gens des noms comme Madame Pétasse on a donné des noms comme excréments on a donné des noms comme ça des édumés mais quand on leur donne pas des noms dégradants comme ça on donne le nom du maître comme si c'était un vulgaire animal domestique voilà ce que l'Europe a fait donc nous devons faire ce qu'on appelle un rétablissement de la généalogie historique de tous les peuples de la carrière à partir de nos ancêtres africains on doit généraliser à défaut tous les têtes ADN cela c'est l'urgence il n'y a pas de peuple né sous vide c'est un traumatisme que de ne pas savoir d'où on est venu pendant ce temps la France elle-même renie ces peuples ceux qui sont les plus tristes ce sont ceux qui croient que c'est grâce à l'esclavage qu'ils ont eu le métissage et qu'ils ont la peau plus claire ce qui leur confère un avantage psychologique moi je dis que et je l'ai dit devant Serge Romana c'est l'apologie du viol c'est faire l'apologie du viol et du violeur que de se contenter de dire peau chapé pour ceci c'est même pas peau chapé c'est une peau échappée voilà donc nous on sait que si un homme et une femme se mettent ensemble pour faire des métisses on peut pas être contre l'amour mais c'est né du viol et vous en aurez le viol vous croyez même que le viol vous donne un statut supérieur ouais donc ça donne une idée de la moralité de ce genre d'être humain et puis il y a la chose la plus importante aussi tous les frères des Antilles doivent être dédommagés ils doivent avoir des terres des lopins de terre donc ça veut dire quoi je dis ce soir qu'il faut exproprier les béquets voilà ma position les béquets de Saint Claude qui se cachent qui ne travaillent jamais parce qu'ils vivent sur l'esclavage je connais un béquet lui il a compté combien il a jusqu'à la cinquième génération de ses descendants sans travailler sur la cause des noirs donc celle-là au cours des gouvernements français ne leur a jamais enlevé l'argent qu'ils ont volé au noir aucun des gouvernements français ils ont traversé le directoire le consulat la monarchie l'empire la restauration impériale la république il y a 5 républiques ils ont traversé ils n'ont jamais été invités cela confirme quoi ? cela confirme que c'est la république française elle-même l'état français qui protège les béquets or l'état français nous dit ceci il faut que nous cessions de nous confronter les mémoires pour baptiser ils ont même écrit que les béquets souffrent beaucoup avec tout cet argent là eux ils souffrent encore donc ce que nous voulons dernière chose c'est ce que j'appelle les compensations mémoriennes c'est à dire que ma position est simple le 10 mai est une date qui n'a aucun sens en France parce que c'est une date qui n'a jamais fait rien le président de la république emmène quelques groupes folkloriques tambourinés pour aller faire des exhibitions carnavalesques au jardin du Luxembourg il faut que ça s'arrête c'est une humiliation pourquoi ? parce qu'on a dit que cette date là c'est pour commémorer les abolitionnistes c'est pas pour commémorer même les résistants africains il faut que ça s'arrête nous disons que Victor Solcher l'abbé Grégoire tout ça là sont des figures opportunistes qui ont voulu transformer l'esclavage en colonisation voilà l'impression et nous disons que il faut qu'à partir de là on n'aille plus jamais dans les fêtes qu'ils ont imposées ils ont réussi même à imposer une date à la réunion qui n'est pas la même qu'en Guadou qui n'est pas la même qu'en Martinique donc ça fait nous faisons des commémorations dispersées la seule date c'est le 22 août c'est la date de la rébellion des noirs à Haïti qui a débouché plus tard en 1804 sur la première république noire dans l'histoire dont nous devons commémorer les résistants pas les blancs abolitionnistes qui n'ont rien aboli au débat donc pour étudier la résistance il faut qu'on écrive des ouvrages sur ces résistants la résistance anti-esclavage de les diagas en Afrique centrale ce sont des peuples qu'on appelle les les congos diagas c'est à dire les hommes léopards ils en ont fait baver au portugais mais c'est terrible la résistance anti-esclavagiste des congolais du quilombo dos palmarès dans l'état de Pernambuc au Brésil la résistance anti-esclavagiste des noirs de Cuba tout ça les noirs de Guyana tous ces noirs de la Jamaïque les Black Maroons il faut étudier tout ça il faut faire des documentaires des films pour remettre nos héros à leur place et pour honorer leur mémoire mais surtout il faut honorer les femmes ce sont les femmes qui ont fait que la société africaine n'a pas été transformée en société amérindienne par un génocide sur les femmes on les appelle les potomitans il faut honorer nos potomitans nos mamans voilà ce que je veux dire donc ça veut dire que le livre de Buenbambuc donne la possibilité non seulement de réécrire l'histoire de cet épisode tragique mais aussi d'expliquer pourquoi nos sociétés actuelles sont dans cet état mais aussi de faire en sorte que le peuple africain qui se trouve à la Caraïbe qui se trouve partout ce peuple là fasse l'union donc il faut que en Afrique dans le nouveau monde partout il y ait un seul et même peuple debout pour construire les états-unis d'Afrique et pour rendre l'indépendance à la Guadeloupe à la Martinique à tous ce Haïti dans le cadre d'une Caraïbe noire fédérée dans les idées d'un télanphimère donc voilà c'est quoi nous souhaitons donc ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça qui veulent rester les petits toutous de la France ils ont le droit de le faire ils ont le droit de le faire par contre on ne doit pas empêcher la majorité d'appliquer la loi de la majorité nous serons impitoyables face aux nègres qui veulent rester des toutous français nous serons impitoyables et c'est un euphémisme venant de ma bouche au terme dixième et dernière question à titre personnel quelle leçon majeure tirez-vous de votre lecture méthodique de l'ouvrage désormais classique de Buimbabon intitulé quand l'Africain était l'or noir de l'euro c'est-ce qu'on dit je voudrais en quelques mots expliquer pourquoi il y a ce livre ce livre s'intitule archives du mondialisme les archives du mondialisme de la guerre contre l'ancien et le nouveau testament c'est le lien entre le livre de face à ci le péché qui est du par contre l'Afrique et le livre de Buimbabon quand l'Africain était l'or noir de l'Europe parce que toute l'idée de pratiquer la traite négrière est venue de ces deux livres l'ancien l'ancien le nouveau testament l'idée l'idée c'est cette idée qui a poussé les tenants de ces deux livres qui sont des manuels de guerre au service des institutions que sont l'église mais aussi de ceux qui ont génocidé les Canadiens au nom de l'éternel des armées donc on dit toujours la armée leurs dieux sont toujours des dieux en arbre c'est pas pour rien donc les territoires qu'on a conquis au nom de ces dieux enragés et armés ces territoires sont les territoires des Amérindiens des Africains des Asiatiques et des Océaliens et cela c'est fait pour le compte de l'Europe bien sûr on va me dire mais est-ce que c'est tous les Européens bon voici ma réponse parce que ce qu'on veut dire par là c'est que s'il y a un seul Européen qui dit qu'il aime les nègres donc qui est négrophile ça dédouane tous les autres qui sont nos graphons non le problème c'est pas ça c'est pourquoi tous ces Européens dont on parle qui aiment tant les nègres qui aiment les concerts de Johnny Clegg les concerts pourquoi tous ces Européens ne se sont pas révoltés pour dire qu'il faut cesser d'exploiter l'Afrique pourquoi ils acceptent quand ça leur permet d'avoir la sécurité sociale d'avoir un niveau de classe moyenne d'avoir ceci et après ils disent oh les pauvres nègres ils ont été laissés sur le carreau et nous en souffrons beaucoup nous les bonnes âmes d'Europe et il y a des noirs qui croient que c'est eux qui vont nous aider à nous en sortir suprême naïveté donc quel est le problème le problème est le suivant je ne veux pas bien sûr décliner tout ça donc on explique comment nous avons été décimés par l'ancien testament et le nouveau comment avec le baptême de Clovis la France est devenue une puissance coloniale comment de la révolution de 1789 jusqu'à la lumière les philosophes des lumières ils ont planifié la colonisation comment aujourd'hui les loges maçonniques la rose croix à mort l'ordre de Malte tout ça sont en train de planifier la recolonisation de l'Afrique donc tout ce processus c'est ça qu'on appelle le mondialisme donc la plus grande contradiction aujourd'hui en termes de géopolitique et de géostratégie ce n'est pas le communisme contre le capitalisme c'est le mondialisme contre le souverainisme tous les peuples qui veulent avoir leur levier économique diplomatique politique sanitaire tout ça on les piétine et on prend leur richesse au nom du nouvel ordre mondial j'ai bien dit le nouvel ordre mondial donc quand tu es pour le panafricanisme tu es souverainiste tu es dangereux il faut t'écraser même quand tu n'es pas ouvertement panafricaniste mais que tu es souverainiste et tu veux jouer le jeu de la démocratie comme babo il faut t'écraser donc quel est le problème aujourd'hui le problème aujourd'hui c'est que le président français dit que il y a un seuil au delà de quel il sera sévère par rapport à l'invasion de la France par les émissions émigrés d'Afrique que non parce que ce serait faire le lit de l'extrême droite et des populistes en cas de laisser tous ces nègres déambuler bien le président français c'est que de par les rapports qu'ils ont avec l'Afrique qu'ils consèment la colonisation récolte l'immigration et même c'est pas l'immigration qu'ils récolte maintenant ils font la guerre économique et en plus les rebellions donc les gens sont obligés de fuir parce qu'ils disent que c'est ici en Europe qu'ils sont en train de construire la paix donc on fuit là où il y a la paix on m'a demandé Covid est-ce que tu es d'accord pour l'immigration j'ai dit non je suis contre l'immigration choisie on dit mais c'est quoi ça j'ai dit non parce que l'immigration choisie c'est la traite de la matière grise africaine on ramène des noirs pour les sous-payer ici au lieu de créer les conditions pour que les ressources du Gabon du Congo servent à ce que ces noirs créent des laboratoires créent des entreprises etc c'est ça la source de l'immigration et ils disent maintenant qu'ils sont menacés du grand remplacement que bientôt la France sera toute noire et bien je vais dire que je souhaite que la France soit une marée noire démographique parce que parce que tu ne peux pas dire que tu es pour le métissage et dire que tu es contre le fait qu'il y a des noirs on va se métisser avec qui vous allez faire l'inceste donc les nègres ne vont qu'à venir d'abord comme je dis souvent nous sommes prêts à négocier avec le président français pour que les nègres et pour qu'on fasse venir ici les colons noirs voilà qu'on les fasse venir c'est des bons à rire pour l'Afrique et on amène les africains antillais américains qui veulent aller repeupler l'Afrique et apporter des riches et ça c'est les idées de Garvey sinon la France va connaître le tourment des gilets noirs après avoir connu la bourrasque des gilets jaunes le tsunami des gilets noirs donc moi-même je vais être à la tête des gilets noirs parce que nous souffrons tous ici quand il fait froid il fait très froid quand il fait chaud c'est la canicule on est fatigué on ne reste même pas donc ce que nous voulons c'est que nous allions chez nous en fait on ne s'accroche pas à la France comme un naufragé s'accroche à un serpent pour atteindre l'autre nous voulons construire l'Afrique dans toutes les marches la France nous ne voulons pas la mettre à genoux nous voulons tout simplement qu'elle enlève son genoux du coup de l'Afrique c'est ça Floyd c'est Floyd ou Flop nous on veut qu'on aille en Afrique nous on veut la révolution noire mondiale préconisée par Malkovic ça c'est à quoi de déboulader une statue à Paris quand en Afrique tu ne peux même pas manifester ta colère quand tu ne peux même pas créer une industrie quand tu ne peux même pas créer une entreprise tu ne peux rien faire il n'y a que des Libanais là-bas d'ailleurs c'est le lieu de dire ma compassion au Liban mais Inoka aussi cesser de battre les filles africaines de les traumatiser les Libanais aussi la nature se venge les explosifs tout tout donc ce que je voudrais dire pour finir c'est le souci donc cher Antadio il nous a permis de résoudre les trois problèmes qui étaient en Suisse dans le cadre de l'histoire générale de l'humanité le premier problème c'est l'origine africaine de l'humanité et de la civilisation depuis la préhistoire il faut rétablir ce fait là deuxièmement l'origine égyptienne-nubienne des sciences des lettres des arts de l'architecture etc troisièmement le rôle que la traite négrière et le génocide des Amérindiens ont joué dans l'essor technologique économique et industriel de l'Europe et la transformation des pays africains en colonies puis aujourd'hui en néocolonies insolvables faillies détruites il faut que tout cela la conscience humaine puisse l'intégrer donc Cher Anta Diop nous dit et c'est sur cela que je vais finir Cher Anta Diop nous dit que tout indique qu'à l'origine à la préhistoire du paléolithique supérieur jusqu'au néolithique les nègres furent prédominants ils le sont restés aux temps historiques pendant des millénaires sur le plan de la civilisation de la suprématie technique et militaire tout esprit qui n'est plus capable de recevoir cette idée même si elle est objectivement démontrée ne peut présentement rien apporter de durable à la science historique toute conscience qui est devenue par principe inact à l'assimiler est rétrograde quelle que soit l'idée qu'elle se fait d'elle-même et son aptitude à contribuer au progrès réel de la conscience morale de l'humanité pourrait en être fort limitée la science historique elle-même ne fournira sur le passé toute la lumière qu'on peut attendre d'elle qu'à partir du moment où elle intégrera dans sa synthèse la composante nègre de l'humanité dans une proportion en rapport avec le rôle que celle-ci a vraiment joué dans l'histoire certains esprits généreux croient que la solution consiste à reconnaître d'emblée l'égalité intellectuelle aux noirs et à expliquer par la suite leur retard par un déterminisme géographique mais ils ne suivent plus du tout dès l'instant que les noirs s'engagent eux-mêmes à retrouver leur passé surtout si cette démarche conduit à des découvertes inattendues ils trouvent cette attitude pour le moins excessive où on craigne les conséquences sur le plan du rapprochement des peuples qui se rassure car la plénitude culturelle ne peut que rendre un peuple plus apte à contribuer au progrès général de l'humanité et à se rapprocher des autres peuples en connaissance de cause elle n'entraverait que le faux progrès qui s'accomplirait par l'étouffement et l'élimination des valeurs culturelles de la majorité des peuples au profit de quelques-uns la conscience de l'homme moderne ne peut progresser réellement que si elle est résolue à reconnaître explicitement les erreurs d'interprétation scientifique même dans le domaine très délicat de l'histoire à revenir sur les falsifications à dénoncer les frustrations du patrimoine elle s'illusionne en voulant asseoir ses constructions morales sur la plus monstrueuse falsification de l'histoire dont l'humanité ait jamais été coupable tout en demandant aux victimes d'oublier pour mieux aller de l'avant aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Egypte pharaonique à tel enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien ici sans chez lui il n'y a point de payser comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sémite autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux ou à se meure pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil réciproquement l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde-même qu'est-ce que pour ces lumières qui nous ont accompagnés et abreuvés tout au long disons de cette soirée ce programme vous a été présenté depuis Tameri Sematawi librairie kamit panafricaine située au 19 rue du Chalet dans le 10e arrondissement à Paris nous sommes joignables par téléphone au 0610 82 29 18 par mail sur Tameri 75 arrobas aol.com les ouvrages présentés au cours disons de cette édition sont pour la plupart disponibles n'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui veulent s'en procurer ce programme a été diffusé en direct sur notre compte facebook Tameri Sematawi ainsi que sur notre chaîne youtube Tameri Sematawi Mahat pour pouvoir suivre nos programmes n'hésitez pas à vous enregistrer sur notre page facebook Tameri Sematawi Djewouti Cette rencontre inaugure notre semaine d'activité qui va se poursuivre vendredi prochain par un nouveau live consacré à Alpha Condi je voudrais pour le week-end laisser la parole au Sèche afin qu'il nous présente ce qu'il a prévu pour nous dans les jours et pour la fin de la semaine C'est Shkavi Je commencerai par l'activité que nous allons présenter vendredi ce n'est pas la même rubrique que celle d'aujourd'hui c'est dans la rubrique intitulée les grandes figures africaines de la collaboration avec l'impérialisme et le néocolonialisme c'est dans ce cadre que je présenterai le live dont le titre est le suivant la Guinée Conakry un scandale géologique et un bastion de la résistance anticolonialiste africaine devenu un état failli sous la férule du dioclétien des tropiques Alpha Condé donc évidemment il va recevoir sa décharge comme les autres avant lui pour avoir obstinément maintenu sa volonté anticonstitutionnelle de se présenter pour un troisième mandat dans le sillage du bien nommé Ouattara et peut-être des autres aussi qui seraient tentés de piétiner la souveraineté populaire mais je parlais tout à l'heure de ce genre de nègres qui appartiennent à ce que j'appelle la racaille nègre donc la négraille comme Alpha Condé et bien on verra que tout au long de sa vie cet homme a été la fauseté fait homme il a trahi l'Afrique il a trahi même son pays il était sur les bords de la Seine ici en train de comploter avec les Focard contre Secoutouré parce que Secoutouré a refusé le dictat de De Gaulle ensuite il a fait la même chose contre le successeur de Secoutouré le président Lansana Conté après il a fait la même chose contre Dadis Kamara après il est arrivé maintenant au pouvoir et depuis qu'il est au pouvoir il est accompagné par des renégats ignores et cupides de la France comme un individu peu recommandable Kouchner Kouchner qui actuellement sont conseillés et en même temps exploitent les noirs là-bas ils sont nombreux les recyclés de la France-Afrique qui sont à Conakry et qui se la coule douce pendant que le peuple guinéen vit avec moins d'un dollar moins d'un dollar par semaine comment peut-on imaginer avec toutes les richesses de la Guinée que Alpha Condé un véritable traître à l'Afrique puisse maintenir sa volonté de faire encore des années supplémentaires avant peut-être éventuellement de placer son fils il recevra la décharge qu'il mérite et donc je demande à tous les jeunes guinéens à tous les patriotes guinéens aux panafricanistes de Guinée de suivre attentivement la séquence vidéo live de vendredi ils savent et les autres africains savent que je ne vais pas trahir notre idéal commun pour plaire à quelques nègres qui nous font la honte à l'échelle internationale voilà donc ma position s'agissant de ce qui sera dit dimanche je le dirai vendredi et d'ici là nous allons mettre sur les les réseaux sociaux donc le programme complet au thème merci Sèche pour ces précisions qui nous indique donc que vendredi nous nous retrouvons pour un nouveau live le Sèche va nous présenter le cas Alpha Condé et le programme du week-end vous sera annoncé ce jour-là ce vendredi-là et 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 ainsi cette activité du dimanche va clore notre semaine va clore notre notre semaine d'activité et je je vais remercier les frères qui sont parmi nous qui nous ont accompagnés tout au long de cette soirée je ne serais manqué de remercier Zafio Dogoneng pour avoir assuré la partie technique de cette présentation et et je voudrais surtout remercier toutes les personnes qui nous suivent qui nous expriment et manifestent leur soutien nous travaillons à être à la hauteur de leurs attentes qui sont nombreuses et nous nous adaptons nous évoluons nous nous transformons pour être en mesure de vous apporter ce que vous êtes en droit d'attendre de nous voilà merci merci à tout le monde Matondo Matondo Rotep Rotep Tchemberet Pamoli Tchemberet C'est parti OK